Et re tout le monde, on est lundi 5 décembre et donc notre rendez-vous, on va dire, quotidien du lundi avec le plateau repas de la maison de retraite. Alors, comme je vous l'ai expliqué, fin du vlog de novembre, j'ai décidé de revoir mes durées vlog pour peut-être être beaucoup plus d'actualité et sur juste une semaine, sans être vraiment une semaine, donc ça je verrai en fonction du contenu, mais en gros, je démarre le vlog le lundi, en général ce sera avec le plateau repas et on va dire jusqu'au samedi s'il y a matière. Comme ça, ça me laisse plus ou moins le dimanche, voire au pire le mardi d'après pour faire le montage de cette semaine, ça devrait être court, même si au pire je blabate beaucoup et que ça fait quand même 2 heures, ça devrait être court au niveau montage, pour pouvoir vous le mettre le mercredi. Voilà, comme ça, chaque mercredi vous aurez le vlog de la semaine passée. Il y a juste petite exception pour décembre puisque le premier étant le jeudi, je n'avais pas forcément envie de vous faire sauter jeudi, vendredi, samedi, dimanche parce que c'était le week-end avec le bal, le country et je me suis dit que c'est quand même sympa, il y a des choses, il y a matière. Donc, c'est pour ça que j'ai inclus cette petite fin de semaine. Donc, je fais mon maximum pour assez vite vous monter novembre. J'ai déjà commencé, mais sur une semaine, ça fait déjà 2 heures. Donc, je vous l'ai posté, normalement, aujourd'hui, justement. Comme ça, demain, je monte encore une partie du vlog. En plus, on sera sur la semaine à Disney. Et en espérant que soit tout rentre tout le mois et c'est réglé, je vous le poste peut-être pour mercredi ou vendredi, ou samedi. Ou alors, s'il faut que je le fasse en deux fois, effectivement, je ferai mercredi et samedi. Dans tous les cas, j'ai 7 semaines de battement pour que mercredi prochain, vous ayez 7 semaines-là en question. Il faut arriver à se retrouver, mais vous allez voir, ça va couler de source après. Parce qu'en général, quand je mets des deadlines comme ça, avec quelque chose de très organisé, je m'y tiens et ça me facilite. C'est normal, il fallait voir un petit peu sur quel terrain on était, combien de temps ça me prenait. Mais c'est vrai que depuis, en fait, mon planning qui a changé, et que je travaille tout lundi et plus mardi, comme le week, le mardi n'est pas à la maison, en fait, j'ai le mardi après pour... j'ai l'ordi. Donc, je peux faire mes montages le mardi après. Donc, ça se combine très bien. Bon, fini trop de blablater parce que ma pause tourne et qu'aujourd'hui, j'ai un boulot de fou. Et j'ai quand même pas mal fait tout ce matin. Donc, ça devrait le faire pour que cet après-midi, je puisse au moins voir des personnes en individuel comme j'ai commencé à le faire. Demain, je suis en formation samedi. Mais bon, du coup, je vous en parlerai peut-être le matin si je vous prends sur le trajet rapido. Allez, je vous montre mon plateau repas. Le menu du jour. Alors, comme c'est le lundi que je mange, souvent, ce sera la même chose puisque c'est des menus semaines qui tournent, en fait. Si vous voulez, il y en a quatre, je crois que c'est ça, quatre ou cinq semaines et ça tourne. Donc, forcément, le lundi, apparemment, souvent, c'est dessert-salade de fruits. On y adorera quasiment tous les lundis. En entrée, salade de champignons à la grecque. J'adore ça. Et en plat, il m'a dit que c'était de l'échine. Voilà, échine de... Ah, je ne sais pas s'il m'a dit de vous ou de... Je ne sais pas. Avec des pâtes. Bon, j'ai demandé du fromage râpé, mais il n'en avait pas. Tant pis. Et camembert et le petit pain. Voilà, je ne vous fais pas plus long. Allez, écoutez, si vous mangez, bon appétit. Et à de suite. Allez, nous revoilà pour notre rendez-vous quotidien du soir pour l'ouverture de mes deux calendriers. Là, les filles, ça y est, ils sont couchés. Louis, vous voyez, derrière, là-bas, il se prépare pour sa soirée jeu. Voilà, et moi, je suis avec mon matchstick mouse. Là, je suis en train d'avancer. Vous savez, comme j'ai les couleurs, je fais en fait tout le bouquin. Donc, attendez. Voilà, donc du coup, là, je suis en train de faire la petite souris. Alors, mis à part le bonnet de Noël que je n'ai pas encore de couleur. Voilà, celui-là, il est fait. Mais en gros, voilà, je fais la petite souris. Et comme ça, en fait, après, je n'ai plus que le reste à faire. Donc là, demain, ce n'est pas facile. Il ne me reste plus beaucoup. Voilà, on va finir. Bref, moi, je fais ça. Et Louis qui me dit, tu n'oublieras pas ta madeleine. Bon, alors, je vais ouvrir ma madeleine. Donc, c'est parti. Alors, si je vous mets comme ceci, est-ce que vous voyez ? Vous ne voyez pas tout ? C'est dommage. Beaucoup plus loin, mais bon. Vous allez le voir, peut-être, la case 5, elle est là. Vous la voyez ? Oui, oui, presque. Bon. Ouh là, ça, c'est une grosse en plus. Ah, qu'est-ce qui sent bon, ce truc, à chaque fois. Ah, je n'ai pas réussi à bien ouvrir. Oh, c'est trop beau. Ah, mais celle-là, au moins, il y a un truc écrit. Regardez, elle est rose. Ah, elle sent trop beau. Ah, on me dit, qu'est-ce qu'elle sent bon. Ah, ben, c'est celle-là, baiser glacé. Ah, ben, voilà, ça, c'est la première. Voilà, baiser glacé. Et qu'est-ce qu'il y a marqué derrière ? Non, ça ne nous dit pas quoi. Oh là là. Bon, elle est glacée, effectivement, mais parce que comme ils sont dans la véranda, c'est glacé dans la véranda. Mais, ah, c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Waouh, c'est magnifique. On va faire un. Ah, ben, elle est petite. Et maintenant, bon, ce qui est le plus important, la madeleine. Hop. Alors, j'ai dit hier de ne pas regarder et de tester. De goûter. Ah, ben, le 5 de ce côté. Vous voyez ? Ouais. Par contre, je n'arrive pas à voir où c'est que j'ai l'ouverture. Ah, ici. Je suis faimée. Alors, il ne faut pas que je regarde le fond. Attendez, je ne regarde pas. Bon, déjà, je n'arrive pas à la sortir. Hop, voilà. Je ne regarde pas, j'ai refermé. Alors, voyons. Voyons, voyons. À première vue, elle serait nature. Est-ce que vous en pensez ? Ouais. Attendez, là, je vais voir. Voilà. Donc, à première vue, elle serait nature. Eh ben, oui. En fait, elle est nature, celle-là. C'est une classique, hein ? Bon, ben, je vais la goûter. Voyons si, à l'intérieur, il y a un petit goût spécial. Bon, je vous ai inversé comme ça, vous me voyez de face pour la goûter. Alors, effectivement, rien du tout. Je veux dire, il n'y a pas de coke, un chocolat, rien. Elle sent très bon la madonnaie. Je pense que je suis tombée, le jour où je veux essayer de trouver les saveurs. Je suis tombée sur la nature, la classique. Vous croyez que j'ai un cul comme ça ? Bon, déjà, dedans, il n'y a rien. Ça me fait rire parce qu'en fait, ni de rien, au boulot, j'ai passé une journée un peu, voilà, casse-pillée, on va dire. Il n'y a rien qui arrive de mon appréciation, en fait, et qu'il y a tout qui capote. Et je me dis, chouette, ma madeleine du soir va me réconforter. En plus, je voulais, effectivement, jouer le jeu de deviner. Et série, c'est une madeleine classique. Non, s'il y a un goût spécial de quelque chose, je ne le sens pas. Ben non, je dirais nature, en fait. Après, elle est très bonne. Elle est très, 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 très bonne. Mais elle est classique, quoi. Quand je vous dis qu'à ce moment, je n'ai pas de cul, il n'y a rien à faire. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ben oui, effectivement. Il y a écrit Madeleine Purbeur. Tout simplement. Est-ce que ce ne serait quand même pas un peu de l'arnaque de me mettre une Madeleine Purbeur alors que c'est censé être des recettes de Madeleine de la mort qui tue ? Oui, 4 jours où elles étaient excellentes. Mais bon, aujourd'hui, c'est une Madeleine. Je ne comprends pas non plus pourquoi. Cette partie-là, c'est écrée en verre. Je ne sais pas si elle est édité. Le montage, en tout cas, c'est fait en verre. Bon, ben écoutez, ce soir que ça aura été le jeu le plus palpitant du coup. Bon, au moins, j'ai gagné, vous me direz. Sans problème, j'ai gagné. Ouais, il est très, très bon quand même. Mais c'est la classique. Bon, ben écoutez, je vais continuer ma petite souris. Ouais, j'en ai, ouais, c'est presque au bout. Et après, comme ça, je n'aurai plus que les décors à faire. Sa petite, son petit doudou, là. Je ne sais pas comment je vais le faire. Ça, c'est les couleurs qu'il faudrait choisissent. Donc, je ferai, je sais que le prochain, en fait, comme ça que je vais faire, c'est le combo pour le sapé. Comme ça, je fais tous les sapés. Après, je ferai, je ne sais pas, toutes les fenêtres, par exemple. Après, il est avec son coup, son copain, le poussin. Non, c'est-à-dire, c'est celle de couverture, non. Ouais. Après, celle-là, avec le fond noir, du coup, elle a encore les self aussi. J'essaierai comme ça, d'en finir. Ah, je viens de voir que là, j'ai oublié les pompons. Parce que je les ai faits, à un moment donné. Et je ne savais plus, en fait, si je les faisais ou pas, les pompons de l'écharpe. Ah, bon. Ben oui, je les ai faits. Ah, ben là, non plus, je ne les ai pas faits. Qu'est-ce que j'ai fichu ? Ah, ben là, non plus. En fait, je les avais faits une fois. Et après, j'ai cru que, ben, du coup, j'ai fait partout. Ah oui, alors que j'avais dit que les pompons, je les faisais comme le pompon de chapeau. Non, peut-être. Bon, vous me direz, je peux changer. Il y en a avec le pompon en main. Voilà. Ouais. Ce n'est pas grave. Je vais laisser. Bon, écoutez, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Pour, normalement, les filles n'écoutent pas mes vlogs. Enfin, elles ne regardent pas mes vlogs. Donc, je peux vous dire qu'en gros, voilà, la liste de Papa Noël a été photocopiée. Elle sera envoyée. Et, ah, qu'est-ce que tu fais là ? Je vous dis que ce n'est pas mon jour. Parce que, bonjour, je parle de ça. J'ai l'heure 36 juge qui m'a ri. Bon, alors, apparemment, elle a un bobo. Et du coup, ça la démange. Elle est allée chercher la crème. Mais quand je vous dis que ce n'est pas mon jour, mais il y a des jours comme ça, je le sens. Je vous dis que moi, j'ai des pouvoirs. Au sixième sens. Parce que, vous voyez, j'ai baissé quand même le son. Heureusement, j'ai quand même dit des mots. Papa Noël. Elle était là. Et elle me regarde. Et moi, je ne l'ai pas fait. Bref, tout ça pour avoir un caractéristique. Je voulais vous dire que, voilà, les commandes sont en route. Les petits luthènes, en tout cas, sont en route. Je vous assure. C'est dingue. Bon, mais j'attends que je redescends. Je lui ai mis sa petite crème sur la main. Parce que je lui ai dit exactement où trouver la crème. Je lui ai dit, tu te prends une petite noisette, tu mets. Ah non, je ne peux pas le faire tout de suite. Non, c'est pas pour les gens. Donc, là, tu as gardé ça. On va mettre la crème. Oui, j'étais en train de leur parler. Mais toi, tu arrives toute tranquilloute, là. Tu m'as fait peur encore. Tu sais que tu leur fais peur aux gens. Quand tu arrives comme ça, un lousse-dé, un cachet, quoi ? Ça pique ? Non, ça gratte. Ça va t'hydrater. Tu sais pourquoi ça tire ? Parce qu'en fait, quand on a des cicatrices, la peau, elle se soigne. D'accord ? Et du coup, la peau s'étire et voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, on ne se gratte pas. Aïe. Voilà. Tu fais moins mal ? Si je tape, tu penses à autre chose ? Oh, mon dieu, cette crème, qu'est-ce qu'elle est grosse. Tiens, voilà. Allez, tu vas remonter tout ça. T'évites de te gratter, n'y pense plus. Ça va te faire du bien. Tiens. Oh, ça brûle. Comment ça, ça brûle ? Ah, peut-être, ça peut faire mal. Peut-être qu'il ne faut pas mettre de crème dessus. Moi, je ne suis pas infirmière. Et quoi ? Ça brûle. Mais non, ça ne peut pas brûler. Après, il ne faut pas t'arracher la croûte. Là, il faut... Mais justement, c'est en train de se soigner. C'est comme un mangue avec ses cicatrices. Et c'est normal, ça démange. Une cicatrice, ça démange quand ça se soigne. Oui, mais en fait, c'est la peau qui a séché toute seule. Du coup, elle est tombée à force d'aller à la piscine. Ça, je suis d'accord. C'est la piscine qui allait tomber. Mais là, tu vois, du coup, ça ne s'est pas encore bien refermé. Non. Si tu grattes, tu vas t'ouvrir la peau. Il faut laisser la peau se refermer. Voilà, tu grattes autour. C'est là, en fait, que ça me gratte. Oui, mais gratte autour. Allez, va me ranger ma crème. Et oh, doudou. Doudou. Regardez son doudou. C'est ma marionnette. Allez, fil au lit. Voilà, c'était le moment infirmière. S'il faut, il faut que je lui ai lu le crème. Il va falloir la piscine. Je vais serrer. Moi, je ne suis pas infirmière. Moi, c'est vrai que je ne fais pas trop de chichis pour tout. J'ai un truc. Et bien, voilà. Mais le premier truc qui passe. Ah non. Écoute. On verra bien. Allez, bon, mais je vous laisse sur ce petit moment-là. Je réfléchis. Normalement, demain, je vais à pied au travail. Mais je ne sais pas si je vous promets. Ça risque de piquer parce que je dois partir vers 8h10. Ouais, 8h10 pour être à l'heure. 8h10, 8h15. Et ça va piquer, ça va piquer. Déjà, ce matin, il faisait 1 degré. Et j'avais le... Ben, il n'a pas le bris qui était... Je vais dire enneigé. Non, verglacé. Mais... Ouais, ça fait pas. Ouais, ça pique comme ça. Je suis en train de voir que j'ai fait le bonnet orange. Mais comme ça, au pif. Mais en fait, là, si on regarde bien dans le tout petit truc... Attendez. Ça fait que ça veut zoom. Pas sur ma tête. Zoom sur ça. Ouais, rien compris. Bon, en fait. On dirait que c'est orange. S'il faut. Ben, voilà. J'ai dû le faire sans doute parce que je l'avais vu alors chez quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça me semblait évident de faire en orange. Bon. Allez, je ne vous garde pas plus. Je vais essayer de profiter de ma soirée. Louis qui a déjà commencé la sienne puisqu'il cause. Et moi, je vous dis sûrement à demain. Retout le monde. Alors, on est le mardi 6 novembre. Je ne vous ai pas pris ce matin en partant ma formation. Bon, il faut dire que je suis partie un peu d'abos. Mais je suis arrivée à l'heure. Il ne faisait pas trop froid ce matin. C'était acceptable le temps. Là, je suis rentrée. Bon, ça fait un petit moment que je m'active parce que, du coup, je dois monter la deuxième partie. Donc, du vlog de novembre. Donc, j'ai allumé l'ordi. J'ai regardé ce que j'allais faire à manger. J'ai mis un cuisson pendant que je commençais à allumer l'ordi. J'avais mis un pinz. Manque de bol. Je suis trop deg. L'arrière, c'est avec ces petits trucs-là. Et en fait, il a dû me tomber. Mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Alors, si c'est sur le trajet, je ne vais pas me retaper le trajet là. Tant pis, il est perdu. Parce que ce petit truc, quand je l'ai vu partir, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça ? Et c'était dans la cuisine. Mais ça, comme c'est la partie à l'intérieur. Quand j'ai remis mon cul, il a dû tomber. Mais le pinz, aucune idée. J'ai regardé dans le manteau, j'ai regardé partout. Si c'était tombé, de toute façon, le temps que là, j'étais à la maison, c'est du carrelage, ça aurait fait gling. Donc, j'ai peur qu'en fait, je l'ai perdu sur le trajet. Avec le manteau, de toute façon, c'était entre, il est tombé. Mais je n'ai pas fait attention parce que j'étais en train de lire mon bouquet. Ça m'embête parce que c'est quand même la petite sirène que j'avais acheté sur Vinted à 5 euros. C'était pas non plus, c'était un pinz comme ça, là. Mais, enfin, voilà, c'est chiant. Bon, sinon, je me suis fait vite fait, j'avais un fond de riz, 3 crêpes au jambon. Je vous montre. Hop là, attendez. Voilà, c'est pas très palpitant, mais bon, c'est suffisant pour moi. Je me suis quand même pris des entrées. Donc, au cas où, j'ai grillé pain de mie. Je n'ai jamais de pain à la maison, en fait. Donc, on fait souvent avec le pain de mie, même si c'est un peu sucré. Après, quand on achète du pain, j'aime le pain, mais on n'en achète pas en systématique, en fait. Voilà, bon, j'ai quelques entrées, mais je verrai. Si je les mange en fonction de ma faim, je préfère manger le plat chaud. Et puis après, ensuite, une fois que j'ai fini de manger, je dois enlever le linge pour étendre l'autre. Et puis, je me mets à fond dans les montages. Le bruit que vous entendez, c'est que je me suis allumé le poil parce que, mine de rien, il fait bon dehors, réellement, il n'y en aurait pas besoin. Mais, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la maison, en fait, c'est une vieille maison. Et donc, elle garde la fraîcheur. Donc, c'est super pour l'été parce qu'en fait, quand il fait chaud dehors, il fait frais dedans. Donc, limite, la clim, on n'en a quand même besoin. Mais, ça reste frais. Mais l'hiver, ça reste frais aussi. Et ça, elle a du mal à se réchauffer. Donc, là, quand je suis rentrée, elle était à 20 degrés et demi. C'est sûr que certains peuvent dire, il fait bon. Mais moi, du coup, j'avais un petit peu froid. Donc, j'ai vu mon mari, il vaut mieux allumer le poil. De toute façon, là, je suis déjà montée à 21,6, sachant que j'ai mis le poil à 19. Et que ça sonde à lui 10,22. Mais, il chauffe quand même. Bon, voilà. Du coup, il me fait monter un peu la température. Bon, c'est très bien. Je vous prenais aussi pourquoi. Ah oui, donc, ce matin, la formation incendie, c'était super. C'était plutôt un modèle évacuation plutôt que l'utilisation des extincteurs. Bon, il faut dire que depuis le temps qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est bien. Ça fait des piqûres de rappel. Oui et non. C'est-à-dire que moi, mine de rien, j'ai une bonne mémoire. Donc, maintenant, je sais. On prend un extincteur. On le pose au sol. On percute. On enlève la goupille. On percute. On fait un petit test à côté. Et puis après, on fait sur la base du feu. Et puis, tout en s'approchant. Attendez, j'ai le chat qui me sonne là-bas. Mais là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'évacuation. Et ça, c'est super. Vous savez, tout ce qui est guide-fil, serre-fil. Et c'est différent quand c'est, on va dire, une entreprise privée. Il n'y a que des salariés. Et nous, qu'on est un établissement recevant du public. Voilà. Parce que du coup, il faut quand même gérer les visites. Donc, on a un responsable également. Enfin, voilà. C'est tout ce qu'on a vu. Nos points de rassemblement. Mais aussi, nos zones de sécurité. Parce que contrairement à un bâtiment, on ne va pas évacuer tout le monde. On va faire une évacuation partielle. Et donc, on va mettre les gens à côté de la zone de danger. Donc, par exemple, d'une chambre où le feu s'est déclaré. On va évacuer celles qui sont aux alentours, à côté. Et on va les mettre sur un transfert. On fait un transfert horizontal pour les mettre dans des zones sécurisées après les portes coups de feu. Voilà. Donc, c'était très, très intéressant. Bon, comme d'habitude, c'est par groupe, une formation. Et tout dépend aussi des collègues avec qui vous tombez. Là, on était quand même beaucoup. Parce qu'apparemment, c'était la dernière formation. Du coup, on était 13. Mais c'est hard, quoi. Parce que, bien, c'est vrai que bon, le contexte formation. Puis, on n'est pas vraiment dans la réalité. Alors, il y en a qui déconnent. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis très scolaire. Donc, je suis très, très sérieuse, on va dire. Et très appliquée. Et j'ai des collègues qui sont un petit peu plus foufolles, on va dire. Voilà. Mais du coup, ce n'est pas gênant. Mais des fois, ça peut être un petit peu fatigant. Surtout quand ça fait un brouhaha de fond et que le formateur essaye de parler. Et surtout, quand on fait des mises en situation et qu'on prend un peu la rigolade. Voilà. Parce que ça perd un petit peu de son sens. Sachant qu'on ne mémorise pas beaucoup au niveau des infos. Moi, je me dis, il vaut mieux faire sérieusement quand c'est un exercice. Parce que vous imaginez le jour que ça peut arriver qu'on crée. Elle va être complètement paumée. Parce que si des gens là, que c'était un simple exercice, elles n'ont pas pris au sérieux. Elles ont fait du grand n'importe quoi. Le jour de laisser tomber, ne faites pas appel à elles. Moi, je veux dire que moi-même, personnellement. Si ça m'arrive, le jour où je travaille et qu'il y a un incendie ou quoi. Je saurais avec qui, en gros, je crée mon équipe sécurité incendie. Voilà. Je ne vais pas aller demander à certaines de mes collègues d'être guide-file ou serre-file ou la responsable. Parce qu'il faut avoir une confiance aussi. Enfin, à ce moment-là, même si ça peut être de très bonnes personnes et de très gentilles personnes. Ça n'empêche qu'il y a des contextes qui font que... Alors après, bien sûr, les personnes en question, ou tout le monde d'ailleurs, c'est plus ou moins tout le temps justifié en disant « Oui, mais quand, en fait, c'est vrai qu'il y a le système d'alarme et tout, je pense que les gestes vont... » Enfin, qu'en gros, on le fera parce qu'on n'aura pas le choix. Oui, mais autant le faire quand même du mieux que possible en étant organisé et pas que ce soit un bordel sans nom, en fait. Et avec les mouvements de panique, que de toute façon, les gens, on ne sait pas comment ils vont réagir, si toi, tu es aussi paniqué, ça craint, quoi. D'où le... Mais bon. Bref, moi, en tout cas, ça m'a énormément servi, ça m'a énormément plu. Et potentiellement, j'ai peut-être trouvé un OEF parce qu'en fait, en discutant, je lui ai dit au monsieur que j'étais formatrice aussi propre. Et il m'a dit « Ah, ben chouette, nous, on le fait aussi. Mais c'est vrai qu'on a le formateur qui vient de Toulouse. » Il m'a dit « Ah, ben si tu as des cordes... » Je dis « Ben oui, moi, je veux bien parce qu'en plus, j'ai des gens qui me demandent. Je peux le faire en plus en libéral. » Ah oui, parce qu'il me dit « Ah, mais un formateur interne. » Je dis « Oui, mais pas que. » Parce que comme je suis aussi en libéral et rattaché à un OEF, je peux le faire aussi en externe. Sauf que mon OEF en question n'a pas encore fait tous les papiers pour être habilité. Donc réellement, il ne peut pas me proposer cette formation tant qu'il n'est pas habilité. Il me dit « Ah, mais moi, ça peut m'intéresser. » Ça peut nous intéresser aussi. Éventuellement, je peux me rattacher à cet OEF et qu'à l'occasion, quand ils ont des contrats pour le PRAP, entre Alternez-moi ou celui de Toulouse, ça va bien. Après, comme lui, c'est dans tout ce qui est un peu pompiers, SSI, sécurité et tout ça, j'ai peur que ce soit quand même beaucoup sur l'IBC, leurs contrats. Et c'est vrai que je lui ai dit que j'étais qualifiée pour l'IBC, mais c'est parce que je fais le plus. C'est sûr que là, je fais plus du 2S avec la manipulation des résidents. Mais comme il me disait, il me dit « Ouais, mais tu te rends compte, c'est 4 jours. » Je dis « Oui, je sais que ça devient compliqué, mais en même temps, si on veut maintenant être bien formé, être prêt, en fait, ben oui, la formation, ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire juste en 3 heures. Même si tous les directeurs ou les employeurs voudraient qu'en gros, on soit formé sans perdre du temps à la formation, ce n'est pas possible. Voilà. Bon, je vous laisse que je vais finir par manger froid. Et comme je... Voilà, moi, ça ne me gêne pas quand certains mangent en même temps qu'ils parlent, mais je trouve que du coup, ça fait moins poulis. Enfin, du moins, un chocolat par-ci, par-là, ou même moi, je grignote des fois, des bonbons, des chips, je vous parle, ça peut le faire. Là, je ne vais pas manger mon assiette pendant que je vous parle. Mais de toute façon, je ne voulais pas vous garder trop long. Mais écoutez, je vais vous laisser là. Donc, comme je vous ai dit, pour l'après-midi, rien ne vient pas le pitain. Je ne risque pas beaucoup de vous prendre. Sinon, il n'y a qu'un projet, mais ça, je verrai demain après. J'ai vu qu'il y a quelques tags qui m'intéresseraient de faire. Donc, même si je ne peux être taguée, moi, je m'en fiche, mais j'ai vraiment envie de les faire. Mais pour ça, il faut que je les prépare. Je n'ai pas envie de faire, on va dire, juste comme ça, en lisant les questions, parce que j'ai peur de tomber sur juste ce qui me vient là, dans l'immédiat, peut-être. Et je veux creuser un petit peu. Vous voyez, je veux que mes réponses aient plus de profondeur. Voilà, donc je veux les travailler un peu. Du moins, faire des recherches, des réponses, quoi, pour éventuellement ne pas zapper certains points auxquels je ne penserai pas dans l'immédiat. Bref, c'est cafouilli, mais je m'y retrouve. Allez, écoutez, je vous dis à de suite, aime. Coucou. Bon, me revoilà. Vous savez pourquoi je vous prends. C'est notre rendez-vous pour la Madeleine du soir. Alors, il est 23h, à peu près, écart. Et je viens à peine de finir la deuxième partie, si je puis dire, du bloc de novembre. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une partie. C'est tout le séjour à Disney. Au départ, je m'étais dit, « Tu en feras une vidéo, seule. » Le roman, elle durera deux heures. Bon, elle dure trois heures. Trois heures cinq ou trois heures quinze. Je ne sais plus. Voilà, je suis en train d'attendre qu'elle exporte. Je vais la mettre. Et je ne sais pas si, en fait, elle va être validée. Parce que comme j'ai beaucoup de spectacles, beaucoup de musique à Disney, je n'ai pas fait de gros coupures. Et je n'ai pas voulu trop enlever le blabla. Parce que le but, en fait, c'est que c'est une autre vidéo de notre séjour Disney. C'est-à-dire que du coup, ça permet de se faire un film familial. Donc, si vous l'avez vu, c'est que ça a été validé par YouTube et que ça passe. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que ça ne voulait pas et que je ne vais pas faire de coupures. En gros, je vais garder un souvenir. Par contre, si du coup, il ne passe pas, je ne sais pas quand c'est que je vais monter. Parce que de toute façon, il faut que pour samedi, il y ait l'autre partie du mois de novembre qui sorte. Bon, mais ça ira beaucoup plus vite. Parce qu'au final, je crois que c'est après du 19 au 30. Donc, ce n'est pas énorme. Et je voulais dire quoi ? Ah oui, et là, du coup, comme Loïc est déjà parti se coucher et qui m'a tout fermé, je n'irai pas faire ma bougie du soir d'aujourd'hui parce que c'est là-bas, dans mon frigo. Je n'ai pas envie d'y aller. Parce que là, vous voyez, je suis habillée à la base. Je suis habillée. Je n'ai pas vraiment pu. Ma cape, rose, méga. Et je me gèle. Et il n'y a pas de raison. Parce qu'avec le poil, on est arrivé à 24-4. Mais je suis gelée. Mais je pense que je suis fatiguée. Et le truc, c'est que je m'étais dit « Choua, tu vas aller te coucher. » Mais en fait, non, je vais attendre que ça s'exporte. Et je voudrais tenter de vous la mettre pour demain ma tête. Et puis, je vais attendre. Allez, on va se manger la main de l'aise. Bon, je n'ai pas su comment vous mettre là pour qu'on puisse y voir. On est le 6. On est le 6-6. Alors, je ne veux pas regarder ce qui est marqué. Tac. On va essayer de le deviner. Bon, déjà, c'est dommage. Ce n'est pas de coque en chocolat. J'aime beaucoup qu'elles ont une coque en chocolat. Là, c'est une coque normale. Et il y a des éclats blancs. Je dirais peut-être noix de coco. À première vue, comme ça. C'est peut-être chocolat blanc. Ça sent très bon. Il y a un truc à l'intérieur. Ah, je crois que c'est de la myrtille. Oui. Je crois que ça me rappelle. Je crois que ça me rappelle la myrtille. Au-dessus, c'est de la meringue. Merci le poil. Ça fait du bien. Voilà. Au-dessus, c'est des éclats de meringue, je dirais. Ce n'est pas la myrtille à l'intérieur. C'est l'abricot, je crois. C'est de l'abricot. Bon, je dis ça. Abricot, de la meringue. On va voir ce qui a marqué. Ah, j'ai trop enfoncé. Ah non. Enfin, si, j'étais bien sur éclats de meringue, mais... Ce n'était pas abricot. C'était citron. De la couleur, c'était abricot, ouais. En même temps, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il me goûte. Non. Ouais. C'était du citron. Bon, ils savent ce qui marque de toute façon. Madeline de citron, éclats de meringue. Ça, j'ai gagné. Bon, ben, je me suis plantée sur le citron. Ce n'était pas de l'abricot, c'était du citron. Bon, après, je savais que c'était une confitérose de quelque chose. C'est la fille qui essaie de se convaincre que... Elle a quand même eu quasiment bon. Bon, et je vais en profiter, puisque je dois attendre que ça s'exporte, pour vous faire un unboxing d'un colis Vinted. Ouais, c'est un peu difficile. Alors, je vous ai reculé pour voir si je rentre entière. Vous êtes, en fait, sur mon livre Twist Hotel. Que j'essaie de finir. Celui de ma petite sirène. Il est presque fini. Il me reste 100 pages. Bon, donc, c'est un petit colis avec un de mes loisirs que j'aime bien. Et que ça fait un moment que je ne vous ai pas fait. Un petit indice sur l'étangulaire. Vous en avez énormément, sur plein de thématiques. Alors, c'est répandulaire. Des images qu'on colle. Ouais, il n'y a pas de... C'est ça. Allez, je ne sais pas comment elle avait fermé ce truc, mais bon, vous avez réussi. Ah, oui, c'est vrai, il y avait un jeu de société pour les filles. Enfin, on l'a déjà, mais... Il y a la version classique, quoi. Je crois que c'est une extension. C'est celui-là. Coloradict, mais frutti. Ce qui veut dire que ça avait des fruits. Par exemple, là, c'est la paume. Alors, je ne sais pas... Non, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le coloradict. Le coloradict, c'est qu'en fait, vous avez une couleur dans la carte. Et le mot écrit. Mais en fait, le mot écrit est une couleur aussi. Mais qui n'est pas celui de la carte. Tout comme là. Donc là, ça avait les fruits. Il y a écrit paume. Mais si on regarde bien, ce n'est pas une paume. Je crois que c'est la poire qui décide. Et donc, en gros, je ne sais plus... Enfin, je n'ai jamais vraiment joué. Il faut qu'on fasse une partie. Je ne sais pas exactement ce qu'on doit faire. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour notre cerveau, il ne faut pas lire, mais il faut dire le truc. Bref, je vous l'expliquerai mieux quand on offre une partie. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Mais ce week-end, on a... Rebecca avait pour bon une partie de jeu de société. On a décidé de faire les aventuriers du rail. Et Rebecca, elle s'est très bien débrouillée. Elle m'a gagné d'un point. Mais elle m'a gagné. Moïc a tout pété, évidemment. Et il jouait avec Lorena parce qu'elle est trop petite pour assimiler toute seule des consignes. Alors, c'est un album que j'ai déjà. Je ne sais pas si je l'ai bien rempli. Je ne crois pas qu'il soit bien avancé. Mais pour le coup, la fille, elle faisait ça pas cher. Je crois peut-être, je me souviens qu'elle faisait ça à 12 euros ou 10 euros. Alors qu'en réalité, c'est l'équivalent d'une pochette. C'est parce que j'ai l'album. Après, je ne suis pas forcément... Sinon, je ne connais même pas le dessin ennemi. Dis donc, ça date de 2017 apparemment. On a 8 pochettes. Donc, 40 stickers. Voilà, 5,60 euros. Donc, j'en ai un. Deux. Trois. Quatre. Donc, ça c'est un 15 plus 2, ce n'est pas le même prix. Donc, on a trois. Quatre. Et un 15 plus 2. Donc, je crois me souvenir. Un peu de tête. J'ai passé le câble de l'achat. Parce que je l'avais mis en favori. Elle avait mis à 15 euros le lot. Je l'avais mis en favori. Et je crois qu'à un moment donné, elle avait essayé à 12. Et là, j'ai dit, bon, à 12, je le prends. Parce que je sais combien coûte les paquets de pochettes. Et que donc, ceci, on a vu qu'elle coûte 5,60. Donc, j'en ai quatre. On va faire simple. On va dire 6 euros. 6 fois 4, 24. Donc, rien que déjà là, 24 alors que j'ai payé 12. C'est rentable. 24. Mais, il y avait aussi des pochettes, des paquets, 15 pochettes que j'ai offertes. Et cela sera à 10,50 euros. Ce qui veut dire que là, ça me fait 21 euros. Donc, 21 euros plus 24. On est déjà à 46 euros. Donc, en gros, 46 euros. Et j'en ai payé 12. Je crois que ça, c'était 2 euros. C'est pour ça que je l'ai. En plus. Ici, avec des pauchettes. Il n'y a pas de pauchettes. Il y avait, bon, un livre de coloriage offert. Ça irait bien, ça pour les filles. Et, j'allais dire, au pire, s'il faut, il était fait par... Enfin, s'il avait été fait par un gamin ou quoi. Non, il est neuf. Il est neuf. Et je sais que Floréna, elle aime bien colorier. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est parfait. Ah, je n'avais pas vu ça. Je croyais que c'était que l'album. Ce n'est pas l'album. C'était un starter qu'elle avait. Donc, en gros, un album plus de pochettes. Et il y en avait trop offertes. Ce qui veut dire que c'est un album plus 5 pochettes. Ah, 3,90. Donc, 4 euros. Bon, je ne sais plus à combien on était. C'est-à-dire, 46, c'est ça ? Ouais, à peu près. Bon, 45. 45, bon, 4. Bref, dans tous les... On va dire, on arrondit. Quasiment 50 euros. J'en ai payé tous. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Et en plus, elles vont être contentes, les filles. Parce que comme elles adorent aussi colorier. Et que moi, je ne veux pas qu'on touche. C'est mon album. Voilà. C'est des affaires, j'ai tiens. Bon, maintenant, elles sont un peu plus grandes. Donc, c'est différent. Elles font un peu plus attention. Mais bon, je sais que du coup, ça va leur plaire de faire leur album. Pourquoi ça ne me dérange pas ? Par contre, c'est vrai que ça se fait rare à l'époque. Encore, c'est un petit pack. Ils loupent comme ça sur une tête. C'est rare. C'est soit la dame. Et si, elle avait la notion quand même de comment ça coûte. Étant donné que c'est écrit derrière. Mais bon, c'est dit, je ne me vendais pas assez. Après, je pense que ça date de 2017. Bon, en fait, je suis ravie, ravie, ravie. Parce que je ne savais pas qu'il y avait ce qui est pour faire. Je n'avais pas fait gaffe que c'était un starter. Je pensais que c'était juste l'album. Pas de nuit. Et ça, si j'avais à peu près calculé... Enfin, je ne savais pas trop comment elle avait de l'autre pochette. Mais j'en avais vu deux et un. Dans tous les cas, je m'étais dit, ça vaut déjà le coup. Mais alors là, ça vaut encore plus. Bon, je vais de suite vous laisser pour aller valider le colis de la dame. Vous voyez, il va falloir vraiment que je me mette à ouvrir tout ça. Parce qu'en fait, je n'arrête pas de cumuler, de garder en disant, je vais vous le faire. Et c'est que je commence à en avoir beaucoup de pochettes en retard. Et en plus, ce n'est pas le tout que je les ouvre. C'est-à-dire qu'après, il faut que je fasse mes doubles. Et quand j'aurai fait mes doubles, il faut que j'actualise mon compte Panimania. Et que peut-être que je recommence aussi les échanges. Oui, ça fait du taf tout ça. Autant que les colos avec les trackers, les fers et les trackers. Sans encore le faire, c'est plus rapide. Il faut coller, ça prend deux secondes et demi. En tout cas, je suis rapide. Bon, mais je vous laisse. Et je vous dis à demain. Allez, recoucou les ergonotes. Bon, je vous prends parce qu'en fait, je suis en train de faire un petit truc. Et je me suis dit, ben t'es, si tu leur montrais. Alors, pour vous faire un résumé. On est mercredi 7 décembre. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, donc au cas où je le dis. Là, il va être 19h. Vous voyez, il fait nuit. Si vous entendez le bruit, c'est le chauffage. Parce que tout l'après-midi, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Et ça y est, la pièce commence à être un petit peu chaude. Mais bon, je suis avec mes gants, avec ça. J'ai les pieds gelés. Je ne pense pas rester ce soir ici. Mais bon, dans l'après-midi, donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai commencé le colo Peter Pan Wendy dans le pop-art pour mon pop-arton. Ça, c'est fait. Donc, je vais vous le montrer. Alors, comme d'hab, je tente plein de trucs, vous le savez. Donc, voilà. Bon, je le trouve bien sympathique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir dans le pantalon. Et le bonnet, c'est censé briller. Là, je ne vois pas si ça brille. Pourquoi c'est censé briller ? Parce que j'ai voulu utiliser, vous savez, les encres où il y avait l'espèce de fiole d'Action. Avec des paillettes. Alors, d'habitude, j'aime bien les produits Action. Mais alors là, pour le coup, ça c'est sûr, je n'en reprendrai pas. Parce que finalement, c'est plus de l'encre que de l'encre aux paillettes. Parce que même là, vous voyez, je ne les vois plus. En fait, quand je les ai mises, je voyais. Mais j'ai l'impression qu'elles se sont barrées. J'ai l'impression qu'en séchant, en fait, ça s'est barré. Bon, en tout cas, j'en avais. Et pour preuve, c'est bien de l'encre, puisque c'est passé à travers. Tout le reste, non. Après, le vert clair, sa tunique, c'est avec, alors, soi-disant, encre aquarelle. Mais finalement, ça ne traverse pas. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me traverse pas. Donc, vous savez, les petits pots. Il y avait le bright et le pastel. Voilà. Donc, ça, c'est le vert pastel. Ensuite, les petits chaussons et la petite épée, ainsi que Wendy, d'ailleurs. J'ai tenté les Quilly. Q-I-L-I. Voilà. Qu'était le crayon, je suppose, faire en Chine. Enfin, que j'ai acheté sur Vinted. Une gamme de 72, ils sont à lui, là. Ça, c'est sûr, c'est décrit à lui, là. Je me suis bêtée, pourquoi pas. J'ai bien aimé. Enfin, même les cheveux, je trouve que je me suis bien démerdée. Voilà. Et là, j'ai fait une pause. Parce que j'ai dit, bon, allez, stop. En plus, vous savez, mon amour pour Peter Pan. Les cheveux dans la gamme des Quilly, je ne trouve pas du tout. Donc, je verrai. Dans une autre gamme. Et puis, donc, il ne me restera plus qu'à faire le faux. Donc, ça, c'est pour ce que j'ai fait cet après. Après, je ne comprends pas. Je me dis, quand même, tu as fait ça qu'en deux heures et quelques. Bon, c'est vrai que moi, après, je m'arrête beaucoup pour regarder les vidéos. Des fois, je suis là. Et puis, je fais, ah, mais il se met à Vance. Voilà. Après, je me suis arrêtée pour goûter. Puis, je me suis arrêtée pour les filles. Je me suis arrêtée pour amener Rebecca à sa danse. Là, je reviens de la danse. Là, du coup, elles vont repartir à la danse avec Loïc. Et, donc, comme je me suis fait une sorte de petite Pâques, voilà, de côté, qui, en fait, me permet de faire un étage pour le chauffage qui soit plus à ma hauteur. Bon, ça me va bien, je les ai sous la main. J'ai dit, mais t'es, voyons, puisque j'ai le Nightfall à faire par rapport à mon défi Ergokulo. Alors, petite, comment on dit, Eratoum, ouais, je crois que c'est ça, quand on s'est trompé. Donc, moi, je voulais faire la page qu'il m'avait dit, c'est-à-dire la 69. Et, en fait, j'ai mal compté parce que vous savez que chez Maria Troll, à la fin, vous avez les numéros de page pour avoir, en fait, alors, je crois que c'est en latin ou dans sa langue. Enfin, bref, vous avez les noms des fleurs, des végétaux. Enfin, du moins, dans le Nightfall, il n'y a que les végétaux, j'ai l'impression. Il n'y a pas les animaux. Je crois que c'est dans un autre où vous avez les animaux. Le truc qu'il y a, c'est que, du coup, en partant de la dernière et en remontant, et j'ai bien vérifié à chaque fois que ça tombait pile poil, il se trouve que celle que je vous ai dit de faire, celle-là, c'est la 71 et pas la 69. Mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, c'est un fond noir, ça me va très bien. Je me suis quand même, du coup, marqué la 69, qui est donc celle-là. Voilà, si l'envie me dit. Mais bon, à mon avis, celle avec le fond noir m'allait très bien et elle était simple. Et j'ai réfléchi, je me disais, mais comment tu peux la faire, tout ça ? Alors, il y a juste marqué que c'est l'arbre de l'amour. Donc, j'ai tapé sur Internet. Il y a différentes versions. Ils aiment bien mélanger deux couleurs. Ça peut être... Alors, c'est plutôt quand même dans le pastel, bleu-vert. Vous voyez, en fait, il y a un côté bleu, un côté vert. Ou alors, il y a aussi le côté rose et le côté bleu. Alors, moi, je m'étais dit, pourquoi pas faire rose et puis les oiseaux bleus. Et puis, j'étais là et puis, je ne sais pas. Vous savez que moi, c'est mon gros problème, les palettes et tout. Et là, j'ai fait tilt. J'ai dit, mais oui, je viens d'acheter. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais dit. J'ai acheté les Colors Cube. Du coup, j'ai acheté tout le package. Donc, les Colors Cube ne sont pas encore arrivés. Mais là, il y a marqué que votre colis est parti. Bon, de toute façon, j'ai des frais. Il faudrait que je paye le facteur. Je crois que c'est dans les 18 euros. Enfin, 20 euros. Mais le truc, c'est qu'en attendant, je les ai en... J'ai également les catalogues sur la tablette. J'ai dit, ben oui. Pars d'une couleur que tu as envie de faire et vois quelle palette tient. Donc, comme c'est l'amour, les feuilles en forme de cœur, je me dis, ben je vais partir sur le rose pâle. Puisque c'est ce qu'il y avait dans les photos internet du rose pâle. En allant dans mon catalogue, en allant dans le catalogue, j'ai tapé par couleur rose pâle. Il y en avait 4 ou 5. Et j'ai décidé de faire, donc là, je vais vous la montrer, la 80, la 380. Vous voyez, 381. Et en fait, moi, j'ai également, puisque c'était tout le package, pris les catalogues qui correspondent aux palettes avec les gammes. Donc, j'ai déterminé quelle gamme je veux. Donc, moi, j'ai en étroits, les luminances, les prismas et les Derwent Intense. Je dis, ben ouais, je vois bien ça avec les Derwent Intense. Donc, là, je viens d'ouvrir. C'est pour ça que là, ça, c'est ma palette. Donc, 381 avec les numéros à côté des Intense. Voilà. Je viens d'aller chercher ma petite trousse où il y a les Intense pour les mettre de côté. Voilà. Donc, tout le cheminement là que j'étais en train de faire et que je me suis dit, ce serait bien que je le partage. Non, mais ça vous montre également à quoi servent ces palettes. Parce que c'est vrai que je le vois avec... Alors, pas tant que ça, moi, parce que j'aime et je veux tout utiliser. Parce que si je l'ai acheté, j'utilise. Alors, après, il y a des trucs que j'utilise plus que d'autres, ça, c'est sûr. Mais là, pour le coup, pendant un moment, même, je me suis dit, est-ce que tu ne l'as pas acheté sur un courbe de tête ? Est-ce que vraiment, tu vas l'utiliser ? Et en fait, si. C'est juste que dans les Disney, je n'ai pas trop l'occasion d'utiliser la palette parce qu'on connaît déjà les couleurs des Disney. Par contre, c'est vrai que même si je connais déjà les couleurs, ben, peut-être je peux essayer de trouver une palette qui a un rapport. Par exemple, là, j'ai Rebelle à faire. Ouais, je peux essayer de trouver une palette qui a les couleurs de Rebelle pour que ça me donne les numéros des gammes. Je peux l'utiliser aussi comme ça. Bon, pour l'instant, c'est dans les colos libres. Donc, en gros, mon idée, c'est de faire les fleurs, non, les feuilles, je n'arrête pas de vous dire les fleurs, les feuilles de l'art, en gros, de pâle. Le tronc, parce que cette palette, ça correspond très bien. Il y a du orange-marron. Donc, le tronc, là, en orange-marron. Les oiseaux en bleu ciel et le vert un petit peu turquoise. Alors, il y aura aussi dans les oiseaux, le bleu-vert-turquoise. Et pourquoi pas faire le nœud avec ou le nœud en rose. Enfin, bon, dans tous les cas, je vais utiliser les 5 couleurs. Donc, je vais prendre mes 5 crayons de Deren. Intense. Et ça, je vais me le mettre de côté parce que sûrement que je le ferai à un autre moment. On va quand même vérifier. Par exemple, il me dit le 610. Oui, je ne suis pas certaine. Franchement, elle me dit le 610. Chez les Intense, le 610, il est assez foncé quand même. On n'est pas sur le rose pâle, cocotte. C'est vrai que dans les Intense, le rose pâle, mais c'est que de feuille. Ouais, on n'a pas tant que ça. Bon, après, vous me direz, le 610, c'est qu'il y a une harmonie. Parce qu'après, elle me dit quoi ? Le 1200 pour le bleu ciel. Moi, je ne verrais plus bleu ciel que ça. Moi, j'aurais dit plutôt le 900. Je ne suis pas trop d'accord avec les numéros qu'elle nous a mis. Le 1220 pour le turquoise, là, oui, ça, je suis d'accord. 1800 pour le marron, moins, ce n'est pas le plus foncé. Et le 310. Ah non, c'est le 310 le plus foncé. Ah oui, d'accord, ce n'est pas dans le... Donc, en gros, ce serait... Là, oui, ça, je suis d'accord. Ouais, 310 1800, ça, c'est OK. Le turquoise, oui, pourquoi pas. Je suis OK aussi. Par contre, le bleu ciel, pour moi, elle n'a pas pris celui qui est assez bleu. Parce qu'en fait, elle nous dit de prendre celui-là. Moi, j'aurais plutôt vu celui-là. Donc, je pense que je prendrais le 900 plutôt. Sinon, ça va faire trop foncé. Et pour le coup, le violet qu'elle nous fait prendre, il est trop foncé. C'est pas du tout un rose, ça. Ou alors, je fais un mix dans les palettes. C'est-à-dire que je fais des... Les oiseaux, par exemple... Non, c'est pas les oiseaux, c'est le marron. Le marron, pour l'arbre, ça peut être pas mal. Enfin, pour l'arbre. Bon, je vais voir. Bon, en tout cas, ça peut aider, quoi. Mais c'est vrai que... Parce qu'après, j'ai hésité à prendre les luminances, mais... Non, mais non, mais de toute façon, vu que je vais aquareller et que les feuilles, elles sont grandes, ça va partir, ça va faire plus clair. Mais c'est quand même pas ce rose-là que je vois, moi. Moi, je vois plutôt le fuchsia très aquarellé, par contre, pour le rose... Ouais, light. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez, je vais faire ma patchak à partir de ça. Ce ne sera pas les mêmes couleurs que la palette, ça c'est sûr, mais on sera dans l'idée. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, c'était tout. Je ne crois pas avoir autre chose à vous montrer. Donc, pour ce soir, je ne sais pas trop. Donc, ce qui est sûr, c'est que je me mettrai là-bas, au salon. Je ne sais pas trop si je me mets un peu à du TP, ça fait longtemps. Mais en fait, je ne voudrais pas me coucher tard parce qu'hier, je me suis couché à une heure et demie du matin. Avant-hier aussi et je pense que je ne vais pas tenir. Au pire, j'avancerai ma petite souris avec les encres que j'ai là-bas. Ou alors celui-là que je commence d'ailleurs. Ouais. On fera ça sûrement. Bon, je vous dirai. Allez, me revois là. Frigorifiée. Voilà. Je ne suis plus dans ma pièce parce que de toute façon, c'est intenable. Je suis frigorifiée. Vraiment. Alors pour info, il fait 25 degrés dans ma pièce. Non, il fait 24,8. Oui, moi je pète de chaud. Bon, et lui, il est torse nu à côté. Il pète de chaud. Moi, je suis frigorifiée. Je vais me mettre les gants d'ailleurs et je vous assure, je suis frigorifiée. Mais bon. Bon, c'était pour vous montrer les bougies. J'en ai cramé une, ça y est, cet après-midi. Ça sentait trop bon parce que je l'avais à côté et que j'avais l'odeur. Vous voyez, il y avait la fumée qui me venait. Ça t'en sentait trop bon. Alors du coup, je n'avais pas ouvert cette d'hier. Donc, j'ai la numéro, on est quel jour ? 7. Donc, j'ai la numéro 6 à ouvrir et 7. Alors, là-ci. Mais là, tu vois, avec ma petite cape que je viens de me mettre, ça va un petit peu mieux. Oh, ben c'est bien. Non, mais la cape, elle me tient un peu chou. Heureusement qu'elle sert à quelque chose. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même un problème de l'oliche, quoi. Non, non, non. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à 27, je crois que tu n'auras pas de chose, quoi. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment mal. Alors, voyons à quoi elle sent, celle-là. Oh, elle sent bon. Oh, elle sent le gâteau. Ça, on dirait le biscuit. Moi, si elle ne me fait pas du froid, elle me sert à rien. Je t'avais trouvé baiser glacé. Ça sentait frais. Oui, ça sentait frais. Oh, elle sent trop bon, celle-là. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, elle sent vraiment bon. Bon, la 6, elle sent trop bon. Et voyons la 7. Elle est d'une couleur bizarre. C'est tout déchiré. Elle est bleue. Du coup, ça sent quoi ? Un truc sûrement de la mer ou je ne sais pas. Elle sent bon, mais elle est bleue. Ça te fait penser à quoi ? On vous fait sentir du savon. Oui, c'est vrai. Ouais, mais si le savon... C'est le savon qui est beau. Mais ouais. C'est aussi, mais ça m'est tombé dessus. Ça, ça chatouille et narine à force. Toutes les odeurs se mélangent. Du coup, je vais prendre ma Madeleine du soir et on va essayer de deviner. Hier, je n'étais pas trop mal. Allez, on va passer à la Madeleine. Alors, le 7. Je ne regarde pas et on va essayer de deviner. J'espère qu'il y aurait une coque à le chocolat. Ça fait un petit moment, qui m'en a non plus fait. Ah, une coque à le chocolat. Je suis contente. Alors, je peux déjà vous dire que c'est une coque au chocolat noir. Par contre, il n'y a rien d'autre sur la Madeleine. Donc, la saveur est à l'intérieur. Je suis obligée de la goûter. C'est pas trop dur. vas-y. Ça va. Et toi, t'es à la plage, alors tout va bien pour toi aussi. Moi, c'est sûr que là... T'as dit, à 25, c'est comme en été. Voilà. Oui, mais c'est en été quand t'es un peu trop chaud. Oui. Toi, t'as toujours chaud. Non, je fais 22, je suis bien. Tu veux goûter ? Oui, je veux bien goûter. Je dis oui, mais tu n'as pas entendu. Non, ben croque, vas-y, parce que c'est trop dur. le jeu est de deviner à quoi c'est. Alors, dedans, déjà, on n'a rien. Coco. Oh, oui, ça, c'est la coco. Du coup, il y a la coco. Et c'est une coco au chocolat noir ? Oui. Elle est très bonne. Ah, parce qu'il n'a pas trop goûté les autres. Je profite de celle-là, j'ai fait un gros gros, je ne sais pas si c'est bon. J'ai vu que tu m'as bouillé la moitié, quasiment. Bon, la moitié, il ne faut pas déconner, j'ai dit un quart. Alors, il y a un tiers. Hum, vérifions ce qui est écrit. Ouais, c'est ça. Madeleine noix de coco, coco au chocolat noir. Bon, c'est pas trop compliqué non plus. Hum. De toute façon, celle d'hier, tu n'aurais pas aimé. C'était avec du citron. Ah oui. Éclat de meringue. Comme c'était. Hum. Il y en avait une autre, ma préférée, avec la fleur d'oranger. Mais elle était très, très bonne aussi. Et la Madeleine chocolat avec une coco au chocolat noir, c'était la... Non, c'était la... T'as pas pris le risque de me la proposer, celle-là. Mais t'étais pas là. Toujours, ça t'étais occupé, quoi. Oui. Sans doute, on ne veut pas me déranger. Je devais être... En réunion. Oui, sans doute, oui. En réunion un soir, à 22h, souvent, c'est en réunion. Le télétravail. Hum. Quoi ? Hum. On a dit que c'était mon calendrier, non ? Oui, oui. Bon. J'ai rien dit. On a jusqu'au 4 mars pour les manger. Ah oui, c'est vrai. En même temps, le 25 décembre, il est en revue. Non, mais parce que t'es pas obligé de manger les Madeleines au fermeur. Il est pas beaucoup qu'il en manque de bruit. Très, très bonne. Par contre, c'est pas si subtil que ça, on sent bien un autre coco, hein ? Non. Ah si. Il ne manquerait que les copeaux. On aurait l'impression de manger un bout de lit avec la peau en chocolat. Bon, maintenant que la petite pause Madeleine gourmande est passée, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je me suis pris ça. Je sais pas si je finirai. Parce qu'en réalité, il est faisable en une soirée, enfin, ou du moins en une après-midi, ce colo. Surtout avec les les accorélables, mais bon, j'ai pas d'urgence. Donc ça y est, j'ai fait déjà le petit arbre. Vous avez vu comme c'est beau. C'est bio. C'est bio, hein ? Enfin, moi je trouve que c'est bio. Non, t'aimes pas, regarde ? Si. Tu l'as vu ? Eh oui, je l'ai vu que tu l'as posé. Ah. Et j'ai sali l'autre côté. Je vois comment je rattrape. Bon, donc, la question, c'est qu'après, finalement, j'ai pris les coloris de la palette. Donc, le violet, j'ai bien pris le 600, comme j'avais dit, 610. De toute façon, pourquoi je l'ai pris ? Parce que les petites feuilles, là, je vais mettre surtout sur le bord, là, la rainure, et en fait, après, avec l'aquarelle, je vais l'étirer. Je ne suis pas très claire, mais voilà, c'est ça que je veux dire. en gros, je ne vais utiliser que lui et comme ça, ça va éclaircir vers l'extérieur de la feuille. Et les oiseaux, je les ferai dans les deux bleus qu'ils m'ont donné. Il n'y a que le petit nœud, je ne sais pas si je le fais mon vela ou si je le refais turquoise et qu'il y aurait un petit rappel avec les oiseaux. Je ne sais pas, je verrai à la fin, le petit nœud. Donc là, je vais m'attaquer aux feuilles, mais je ne sais pas trop dans quel sens. C'est-à-dire, soit je mets beaucoup de matière et c'est tout et c'est avant l'aquarellant que je vais aller étirer les pigments, soit à l'inverse, je mets déjà comme on le fait dans les cellules des vitraux, je mets ma matière et j'aquarelle du plus clair au foncé. Il ne faut pas que j'en mette de trop, sinon je vais avoir un amas au fond de foncé. Bref, je vais voir comment je fais. Allez, coucou ! On est jeudi 8 décembre, une fois n'est pas couture, j'ai envie de vous faire juste un petit visuel sur cette maison de retraite qui est la deuxième et là où je viens le jeudi. Parce qu'en fait, la déco, je la trouve superbe et que voilà, c'est pour féliciter un petit peu aussi le travail de l'animateur et de ses complices, on va dire. Donc voilà, je vais juste vous filmer des petits points de déco. Voilà, donc là, quand on arrive dans l'accueil, on a un petit igloo tout choupinou avec des pingouins. Après, c'est du fabriqué maison. Vous avez un beau sapin, roi des forêts, voilà. Et alors, je vais vous montrer plus récemment, ils ont fabriqué, hop, voilà, un petit poulailler avec des lapins. Donc, il y a deux lapins actuellement et après, il y aura des poules. Trois poules doivent arriver la semaine prochaine. mais là, on ne les voit pas les lapins, ils sont cachés. Voilà. Mais ce matin, je les ai vus. Après, là, il pleut. Voilà, le petit village. Une belle cheminée, voilà. Avec le petit feu dans la cheminée. celui-là, il ne nous réchauffera pas beaucoup quand même. Bon, allez, je vous reprends. là, il est, je ne sais plus, en fait, 22h quelque chose. 22h30. Donc, je rentre à peine de mon cours parce qu'on répète pour le clip vidéo. Je vous en avais déjà parlé. Je ne pensais pas que ça allait être si long. Et mon petit mari m'a fait une belle surprise. Bon, c'est réchauffé, mais ce sera toujours bon. Donc, il m'a fait, en gros, du magret au miel avec paprika et des poires au riz. Enfin, voilà, c'est une recette du robot. Donc, je vais goûter. Merci, moi, chérie. Bon, mais bon appétit. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. C'était bien bon. Bon, le magret, un chouille un peu sec, mais il a trop cuit. Il m'a attendue. Bon, on se retrouve pour la petite Madeleine du soir. Et on va faire pareil le test. On va, on va, on va le goûter avant de regarder. Alors, on est quel numéro déjà ? 8. Ah oui, le 8. Je ne sais même pas si en fait, je l'avais dit. Je l'avais filmé à la maison de retraite. La déco de Noël, je l'ai trouvée bien faite, sympathique. Oui, ça y est, on a les lapins. Parce qu'en fait, ils ont fait un enclos. C'est l'homme d'entretien qui a fait. Et donc, deux lapins et trois poules sont prévues. Et là, il y a déjà les deux lapins qui sont arrivés. Alors, à première vue, il y a des noix. Il y a une coco chocolat au lait. Je me suis dit parce que je préfère le chocolat au lait. Mais bon, je vais la manger au chocolat au lait aussi. Donc, c'est des éclats de noix ou de noix de pécan ? Je ne sais pas, tu dirais quoi toi ? Des noix de pécan ou des noix classiques ? Des noix. Ouais ? Ouais, je pense. Alors, qu'est-ce qui irait bien avec les noix et le chocolat au lait ? Les palinées, deux ou trois, comme ça veut. Peut-être qu'elle est juste aux noix, aux noisettes. Ça sent la noix. Et c'est bien le chocolat au lait. À l'intérieur, il n'y a rien. Vous le goûtez ? Oui. Le chocolat au lait. Il y a le côté gras quand même qui ressort. On sent bien le gras. Alors, tu dirais que c'est goût quoi ? Non, c'est nature, non ? Non, c'est nature, avec les noisettes. Avec les noix ? Ouais. Ou tu dirais noisettes ? Non, c'est des noix. C'est un peu de noix dans la pâte, qui sait ? Peut-être d'amande ? La poudre d'amande ? Peut-être. Je ne dois pas dire le chocolat, il n'a plus de sucre. Ouais. C'est vrai que le chocolat. il y a un peu de noix. Allez, voyons le verdict. Alors, on met un... Hum, Madeleine noisette, coque au chocolat au lait, j'avais raison, et avec la noix de pécan, j'avais raison que c'était des noix de pécan. Tu vois, je t'ai dit que vu la tronche, mais c'est vrai qu'on dirait plutôt des noix. Ouais, ouais. Ouais. Ça m'a l'air en faisant découpé. Même un goût. Mais oui, une noisette. Bon, elle est mangeable, mais ce n'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est au chocolat noir. La tuerie, c'était vraiment la Madeleine chocolat. Il est trop épais, la coupe au chocolat. Non, parce que quand c'est chocolat noir, elle ne va bien. Oui, mais il y a des trucs sexy déjà. Le chocolat noir, il va être un peu amer, du coup, avec le sucre, ça va bien. Là, c'est du sucre sur du sucre. Ça fait écœurant. Ça fait vite écœurant. Il aurait fallu le chocolat au lait, il aurait fallu plus fait. Ça doit être plus déléguant à faire aussi. Il faut que ça se tienne. Certes, mais bon, je donne mon ressenti. Tu donnes tes super conseils depuis le début. je donne mon ressenti. Après, comme on dit, c'est toujours facile à dire qu'à faire. C'est pas, peut-être, je vais aller faire. C'est vrai, il n'y a jamais essayé. Une Madeleine, c'est très dur à faire pour la technique de la bosse. Ah, oui. C'est ce que disent les pâtissiers. C'est la bosse. C'est là où tu sais si tu as fait une bonne Madeleine aussi. Si tu as la bosse de la Madeleine. Mais, c'est un très bon choix ce calendrier. Et je pense que comme de toute façon on l'a commandé, il risque de nous envoyer des mails. On ne l'oubliera pas. Je pense que je m'en reprendrai. Oh, oh, oh. Bon, on est vendredi 9 décembre. Oui. J'ai eu envie de faire oh, oh, oh. Voilà. Pourquoi, pourquoi pas. Je vais vous poser pour 6 ans. Ah, j'ai dit, j'ai un bruit bizarre. C'est la mouche. Bon, si vous entendez le chauffage, c'est parce que le soleil est sorti. Donc là, il fait bon. Mais regardez l'état de ma véranda. Oui. Voilà. Tout est embué. Effectivement. Tout, tout, tout est embué. Bon, là-bas, ça commence parce que le soleil arrive. Voilà. Donc, je me suis dit je vais mettre un peu de chauffage voir si ça peut aider à enlever la condensation. Alors, hier, je n'avais pas ouvert la 8. Donc, elle sent trop bon. En fait, elle sent le gâteau, le muffin. Enfin, moi, du moins, c'est ce que je sens. Après, il ne faut pas du tout. Vraiment, j'insiste. Yankee Candle, si vous passez par là, ça m'étonnerait fort mais on ne sait jamais. Mettez les noms. C'est dommage. Je ne sais absolument pas à quoi c'est. Et si je dois compter que sur mon ma capacité olfactive, c'est raté. C'est un flop. Voilà. Donc, ça sent très bon mais alors, dire à quoi c'est. Ou alors, fruits rouges, peut-être. En tout cas, j'ai un aspect un peu beurre, ouais, gâteau, madeleine, muffin, vous voyez ? Ce genre-là, quoi. Voilà. Pour vous dire. Bon, lui, je la mets là. Il faudra que je la brûle quand je serai ici mais là, c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, en ce moment, je reste plutôt dedans. Je vais ouvrir la neuve tant qu'on y est puisque... Alors, attendez, parce que je n'ai pas envie de vous secouer de partout. Vous allez me casser la figure. Je n'y arrive pas. Ça y est. Ah, là, c'est bien. Quand il y a un pot, c'est écrit dessus. Ça, c'est nickel. C'est un gros. Qu'est-ce que ça sent, ça ? Attendez, c'est écrit petit. Winter Night Stars. Donc, nuit d'hiver à la belle étoile. Ouais, enfin, ça me dit pas plus agroissé. Oui, on peut, si on ferme les yeux, s'imaginer. Et donc, ouais, ça sent un peu le sapin, l'herbe un peu coupée. Ouais, un petit peu fraîche. Enfin, oui, ça sent très bon. Très, très, très bon. Enfin, c'est très hivernal. Je vais vérifier s'il y a écrit derrière, mais non, je crois pas. Après, c'est bien qu'il me mette le... Il fait des petits pots comme ça. L'autre, je ne l'ai pas encore grillé. Il faut que je grille. J'en ai déjà brûlé une. Et ça me faisait des vagues d'odeurs. C'était super bon. Bon, mais très bien pour ça. La Madeleine, on attendra ce soir. Voilà, on va se garder le petit plaisir. Alors, j'allais dire menu du jour, presque. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Bon, ce matin, comme d'hab', le boulot, plein de demandes, de temps perdu, à faire et défaire. Mais bon, on a toujours dit, faire et défaire, c'est travailler. Donc, voilà. J'aimerais, vu que Loïc est parti, en fait, je vais en profiter pour continuer le vlog de novembre parce qu'il se trouve que la première semaine, je n'ai pas compris, mais du coup, j'ai tellement fémé que j'ai fait un vlog de deux heures. Après, je me suis dit, bon, le séjour à dîner, il ne sera pas si long que dîner. Trois heures et quelques. Bon, je vous l'ai quand même mis, donc il sort demain, je crois, le 10 décembre. Et, mais il me manque, je n'ai pas fini le mois de novembre. Et le problème, c'est que comme, si vous vous souvenez bien, mon organisation, mardi après, je dois monter la première semaine de décembre pour que vous l'ayez le mercredi, ben, du coup, je vais en profiter cet après-midi que je n'ai pas Loïc en espérant que ça suffira. cet après-midi, ce soir, un peu demain, enfin, voilà, je vais essayer de jongler pendant le week-end. Mais le week-end, donc, qui arrive, c'est le marché de Noël dans la ville. Donc, samedi après-midi, je me suis portée volontaire pour tenir le stand pour la vente d'objets de l'école, donc, pendant deux heures, de 13h30 à 15h30 et après, Loïc me rejoint avec les filles et on fera notre tour du stand, du Papa Noël, des chalets, enfin, voilà, tout ça. Le matin, non, je crois que Lorena, elle n'a pas le mini-hand, donc ça, c'est très bien. Et dimanche, 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 qu'est-ce qu'il y avait dimanche ? Non, je crois que ce week-end, on est à peu près tranquille. Hier, je crois que je vous ai parlé des répétitions pour le clip vidéo. Finalement, ce soir, la prof est malade, donc ça tombe très bien, pas de répète, ça me fait ça en moins, je suis contente et ce sera que lundi, mardi. Et après, ouais, j'avance toujours, donc le soir, de temps en temps, avec mes feutres alcool, le mastic, là, l'espèce de petite souris de Noël, donc ça avance bien, j'en ai fini un et puis après, il y en a plein qui arrivent au bout mais du coup, voilà, je reste dans mon objectif de faire par couleur, je remonte et puis arrivé au bout, je rechange de couleur un autre élément, enfin, voilà, et j'ai commencé, donc, le mariatrol dans le nightfall et ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup ce que j'ai fait et j'ai qu'une envie aussi, c'est de le continuer mais voilà, cet après-midi, je vais plutôt me coller au montage, à mon avis, les deux heures plus ou moins que j'ai de disponibilité avant d'aller chercher les gosses vont y passer. En plus, j'ai mes parents qui, je peux vous lui dire que ce sera passé, font la surprise à mon frère d'aller le voir à Avignon et en passant, vu que lui, apparemment, il ne peut pas garder le, enfin, il ne peut pas mettre le chien là-bas, ils vont me le larguer le chien, Olaf, je vous l'ai montré déjà. Donc, par contre, il compte arriver vers 16h30 et moi, c'est là où je serai à l'école donc c'est pas grave, on dit qu'il me larguerait le chien, les croquettes et tout ce qu'il y a besoin. Voilà, et après, et après, et après logiquement, ils reviennent, je ne sais pas trop s'ils reviendront dimanche après-midi ou dimanche soir ou... mais bref, en tout cas, lundi, ils seront là, mes parents, pour finir les petits travaux du dressing à l'entrée, qu'on puisse avancer un peu et après, ils repartiraient avec leur chien. En gros, le programme et puis, semaine prochaine, ça y est, ma Rebecca qui s'en va à sa classe de ski, là, ça me fait un petit peu de stress mais bon. Et puis, je me dis qu'il faut en profiter avec Lorena, voilà, il faut que j'en profite de voir si ça va bien se passer avec Lorena, comment elle va se comporter mais je pense qu'elle va être adorable. En général, quand elles sont seules, elles sont adorables. Il n'y a que à deux que je ne sais pas si c'est le fait d'être sur une jalousie, d'avoir plus de temps avec papa, avec maman ou alors de se mettre plus en avant par rapport à la sœur mais c'est chiant, elles sont toujours en train de se disputer, de râler pour un rien. Ah mais non, c'est toi qui m'as pris mon truc alors qu'elle ne joue pas du tout la même chose mais comme par hasard, c'est le truc qu'elle voulait que ça soit lui à piquer. Enfin, vous voyez le topo. Et c'est usant, c'est usant. Donc, j'espère que ça va nous faire un peu de biais. Et puis l'autre semaine, à part lundi-mardi où je travaille, ça y est, c'est la FACAS. Il me tarde, il me tarde. Et puis en tout temps, il y a le clip vidéo aussi où je ne sais pas comment m'habiller. Enfin bref. Bon, voilà. Je pense que je vous ai fait un bon gros débrief de ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Logiquement, vous l'aurez plus d'actualité puisque je vais vous le faire à la semaine. Voilà, on va voir si j'y arrive. ça et puis après, je vais manger. Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je ne sais pas quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien de rigueur. Bon, on va voir ça. Je vous embarque du coup. Ah oui, je vous dis, j'ai laissé la porte ouverte. J'ai laissé la porte. Regardez, derrière moi. Grande ouverte. Le truc, c'est qu'il fait un grand soleil. Un soleil magnifique. Ça y est, il nous fait un bon 16 degrés. Ce n'est pas énorme en température. Mais le soleil qui tape. Moi, habillée en pull, avec un sous-pull, manche longue, je pète de chaud quoi. Vous voyez ? Vous voyez le grand soleil, il est magnifique. Voilà. Tadam. C'est bien d'être dans le sud quand même. Mais pour le coup, j'ai laissé ouvert en fait pour que ça réchauffe la pièce. Parce que si je ferme ici, il ne fait plus frais. Comme je vous disais, la maison garde le frais. Et je préférerais éviter avoir allumé la clim ou le poêle pour l'instant. Écoutez, je vais laisser ouvert. De toute façon, les voisins d'en face, ils ne sont pas. C'est des personnes âgées. Pas grave un sourire. Allez. Bon. Ben écoutez. Je vais voir ce que je vais grailler. Je sais qu'on a quelques entrées. Parce que, ben hier, on a mangé ce qu'avait fait mon petit mari. Ah, mais il m'a laissé ses crevettes à l'ail. ouais, mais moi, je n'aime pas trop les trucs piquants. Oh, j'ai mon verre de coca dans le frigo. Quand je ne le finis pas le soir, je le remets dans le frigo. Il n'a plus de bulles, mais il n'a plus de bulles. Mais bon, ça, je n'aime pas moi. D'ailleurs, en parlant de ça, comme je suis tranquille à vous parler, il faut à tout prix que je fasse le tag de l'horreur. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Parce que je suis très... Alors, très... Non, bon. Mais j'aime bien tout ce qui est esprit, tout ce qui est magie blanche, bien sûr. J'ai pas mal vécu d'expériences étant jeune parce que je pratiquais la sorcellerie. Je pratiquais. Non. je faisais appel aux esprits. Et bref, il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai envie de répondre. Je ne sais pas comment j'ai. Oui, j'ai deux frigos, si vous vous demandez. Oui, j'ai deux frigos. Parce qu'il y a le frigo encastré, en fait, de base. Voilà, je vous montre. Et le gros frigo qu'on avait de la maison. Mais l'idée, c'est que quand on refait à la cuisine, on verra pour en mettre qu'un, peut-être en basculer un de l'autre côté, là-bas, bien de ré. Je ne sais pas trop. Bon, mais là, c'est que des trucs qui se font pour un ou... Enfin, pour deux. Ouais, pour deux ou pour la famille. Donc, je ne vais pas y toucher. C'est bon, je vais simplement faire comme d'habitude, mes pâtes asiatiques que j'adore. Ah, attendez. Je crois... Ouais, sinon, je peux faire des trucs au four. Ouais, ma crêpe aux jambons, j'en ai mort, j'en ai déjà mangé hier. Ah, il reste un steak haché. Je peux peut-être bidouiller. Peut-être qu'il reste un fond de purée d'épinards. Ah, mais non, il y a des hommages hier à l'infini, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans tous ces beaux lignons-là ? Oh, il faut que je regarde ce qu'il y a dans les beaux lignons. Mon mari, il me range tout dans les petits... Tu peux... attendez. Je vais vous poser. Yes. Vous voyez, dans des bols de pouces, comme ça. Ouais, je vous partage. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais ça, c'est la sauce d'hierre. Au miel et au poing. Mais où ? C'est qu'une sauce. Ah, super, j'ai un fond de riz. Ah, ben, un riz avec le fond de sauce. Ouais, ben, écoutez, un petit steak haché au four. Parce que oui, moi, je fais les steaks hachés au four et en fait, ils sont moelleux. Il n'y a besoin de rajouter de matière grasse. Voilà. Donc, je vais allumer le four et je fais vite. Voilà. Ah, ou au frayère. Je pourrais le tenter au frayère. Je vais déjà le déconjeler. Ça me fera gagner du temps. Bon, ben, écoutez, j'ai trouvé mon repos. Voilà. C'est pas foufou, il m'a acheté un truc à 30%. J'ai du cabu. Ah, j'ai la salade d'algues, la wakame aussi asiatique que j'aime bien. Bon, je vais vous laisser. Mais c'est vrai que voilà, même si on ne sera pas en période Halloween, je m'étouffe du coup, quand il sortira. Mais j'ai bien envie, ouais, à un moment donné, je me poserai pour vous faire le tag de l'horreur. J'ai en attente également que je veux faire le tag de coloring book, je crois, de la cour de l'île que je veux faire aussi. J'ai celui, je ne sais pas vraiment, je ne crois pas que ce soit un tag de Colorizera qui était avançons nos livres. Ça, je pense que c'est un hashtag, c'est un défi, un challenge, quoi, ou un objectif, on va dire. Donc, je ne sais pas trop parce qu'en fait, moi, j'en commence plein de livres. Alors, bon, à partir de quand, je ne sais pas. Je ne peux pas trop le suivre et j'en ai un que moi, je veux faire. Donc, du coup, je le garde secret mais il faut que je vérifie d'abord s'il n'y en a pas eu déjà rien de sorti sur ce thème-là et que je veux vous faire aussi mais ça se prépare. Voilà, et pour vous préparer, je me dis pendant les vacances avec les filles, enfin voilà, il me faut des petites mains, on va dire, comme ça, ça me fait gagner du temps. Bon, je ne vous fais pas plus de blabla parce qu'après, ça fait des vlogs de 3 heures, n'est-il pas ? Et, écoutez, je vous montrerai si jamais j'ai des petits trucs ce soir que j'avance, voilà, sur les activités. Et je vous montrerai Olaf à un moment donné, un petit coucou du chien, voilà. Bon, je vous reprends, je viens d'aller chercher les filles avec Olaf, donc je vous avais dit que je vous montrerai quand il serait arrivé le petit Olaf. Regarde, dis coucou, voilà, coucou Olaf. Eh oui, il sait qu'on parle de lui, vous avez vu ? Qui sait qu'on parle de lui ? Eh oui, il est bien, il est couché, il est tranquille, voilà. Du coup, oui, je vous disais quoi moi ? Oui, les filles sont en train de goûter et comme à chaque fois que j'ouvre ma Madeleine, c'est le soir, elle râle de ne pas savoir à quoi elle est, pas t'incoffin. Bon, là, je vais l'ouvrir, mais je ne vais pas la manger, mais Rebecca va le lire dans sa tête pour pas que je sache à quoi elle est. Voilà le deal. Donc, on y va, on ouvre la numéro 9. C'est moi qui ouvre la 9. C'est un sac. Ça, c'est mamie qui a fait les Madeleines. Alors, tu le lis, mais c'est tout. Moi, je vais essayer de deviner. Alors, je dirais, c'est une Madeleine avec un peu de chocolat dedans. Elle est peut-être marbrée. Elle est marbrée. Regardez. Il y a une coco chocolat noire. J'adore la coco chocolat noire. Est-ce que c'est ça ? J'ai raison, coco chocolat noire ? Bon, le temps qu'elle lise. Et dedans, il y a du chocolat ? C'est une Madeleine au chocolat ? Chocolat et quelque chose d'autre. Ah, alors, il faudra que je goûte pour savoir le quelque chose d'autre. C'est quelque chose que j'aime ? Que j'aime moi. Oui, mais moi, je l'aime. Attends, c'est quoi déjà ? Ah oui. C'est quelque chose que j'aime ? Je pense que oui. Bah oui, de toute façon, moi j'aime beaucoup de choses. Bon, je verrai ce soir, je la mangerai. Là, je vais me manger un muffin que ma maman m'a amené. Alors, elle m'a amené au lar et elle m'a amené des muffins. Voilà. Du coup, je vais goûter plutôt un muffin de ma maman et la Madeleine pour ce soir. et dites-le pas fort, que j'entende pas. T'as entendu ? Non, j'ai pas entendu. Allez, nous revoilà. Alors, pour tout vous dire, Loïc en fait est rentré un petit peu puisqu'il a fait un repas de collègues aujourd'hui en fait. donc, il avait pas trop fait il était allé se coucher parce qu'il avait la fatigue et l'alcool, voilà. Donc moi, j'ai fait commander des pizzas à emporter, enfin, dans une livraison, on emmèche avec les filles sauf que les pizzas étaient prêtes à 9h30 donc assez tard. Bon, on a trouvé un film sur Prime Vidéo assez sympa, Les Apprentis Sorcières, je crois. C'est un film allemand mais, bon, il est sympathique avec le fait que ce soit 4 sœurs et qui puissent, en fait, qui ont le pouvoir des 4 éléments donc chacune a un élément et c'est ensemble qu'elles y arrivent, enfin, bref, voilà. Le même refrain à chaque fois. Et donc, tout ça pour vous dire que ça y est, je les ai couché il est 10h30 j'ai pas voulu qu'elle tarde trop non plus et donc j'ai un chat qui dort sur le canapé sur son plaid et le chien qui dort à côté. pour l'instant, voilà. Et si vous n'attendez du fou, c'est le poil, voilà. Je vais aller finir mon montage parce que j'étais en plein montage sauf que je sais pas comment je vais faire parce qu'en fait c'est la partie 3 mais je suis à plus de 2h20 et il me manque encore des jours sauf que les jours après, je suis pas sûre d'avoir en fait ne serait-ce qu'une heure de vlog quoi. Je sais pas si du coup je fais tout et je recoupe en deux si je m'arrête et je cumule avec l'autre je sais pas. Bon, je vais voir. C'est qu'un détail. Alors, je voulais découvrir avec vous un colis Vinted là pour l'instant le dernier ah non c'est l'avant-dernier je crois que j'ai fait une commande c'est l'avant-dernier pour l'instant en date on va dire. Alors, elle m'a mis tout ça dans une une gelée enveloppe j'ai déjà enlevé tout le papier sur les oreilles alors je râle un peu pour tout vous dire parce que c'est une dame à qui j'avais fait un gros lot parce qu'elle avait donc en plus de ce qu'il y a là qui m'intéressait elle avait 4 racks et elle en avait 2 donc en tout 8 racks d'Aquamarker et elle les faisait à 4 euros non, 3 racks 3 racks elle faisait à 4 euros c'était acceptable et le truc c'est que le temps que je vois qu'elle avait validé ma commande quelqu'un avait acheté à part déjà les feutres donc du coup il n'y avait plus les feutres bon après c'est pas grave mais je me suis vite dépêchée après de rester sur mon téléphone pour dès qu'elle a validé payé c'est vrai que ça c'est embêtant parce que je ne suis pas forcément tout le temps derrière mon téléphone il y en a qui pensent qu'on passe notre temps le téléphone greffé dans la main alors pas pour cette dame elle a été très gentille et elle était même désolée que du coup quelqu'un ait acheté c'est vrai parce que ça réserve pas quand vous faites un go non je dis ça pour d'autres qui en fait il s'est avéré que j'avais demandé des lots et au bout de 3-4 heures que je n'avais pas répondu du coup Bob elle laissait tomber et puis en croix elle avait annulé ouais enfin gars je ne suis pas derrière mon téléphone moi au taquet quand je fais mes demandes des fois de vous c'est sur ma pause puis après je travaille et puis je reviens mon téléphone à la fin ah non je n'avais pas compris cette fois là il y en avait alors pour commencer oh je ne voyais pas ça si petit dis donc c'est tout petit tout petit donc elle avait une boîte d'artistro 20 pence mais glitter vous savez quel point j'adore les paillettes et c'est vrai que tout le monde en parle tellement de ces artistros que je me suis dit ça avait l'occasion d'essayer elle ne les faisait pas trop cher je ne sais plus la tête exactement il faudrait que je regarde le lot je crois me souvenir que peut-être pour tout ça j'en ai eu pour 20 euros peut-être 25 euros donc il y en a 12 elle avait marqué juste qu'elle en avait je crois utilisé un pour un nuancier enfin une vidéo tout comme ça d'accord donc c'est ça les artistros déjà ils ont une belle tête après je pense qu'il faut remuer un petit peu et voyons la poignée ah ouais non ils sont 9 regardez il est 9 oui puis après on les amorce c'est ça par contre je ne sais pas si les paillettes fonctionnent bon ben écoutez je verrai en tout cas pour ça je suis contente je ferai un nuancier et je vous le montrerai à l'occasion ensuite je ne me souviens pas qu'est-ce que j'ai pris là ah oui exact c'est une dame qui avait un DP oh je me suis dit pour le prix je crois que le DP il était à 3 euros 2 ouais 3 ou 4 allez dans ces prix là alors je me suis dit bon pourquoi pas alors ça c'était pas utile c'est gentil à elle bon après c'est ce qui se vend c'était le complet je crois que c'était des ronds après c'est pas une superbe image que j'ai pris c'est quoi ça c'est une rivière c'est quoi ah oui c'est vrai que pour le coup bon elle avait c'était un petit je me suis dit bon pourquoi pas ouais parce que c'est des ronds voilà c'est des ronds je sais pas s'il y a l'image entière quelque part voilà c'est une sorte de petit chat lapin c'est assez printanier pour le coup c'est pas trop de saison il a pas une superbe belle tête mais bon pourquoi pas c'était vraiment plus parce qu'elle avait dans le dressing et plus souvent j'aime bien ça j'aime bien ça permettait d'avoir une remise aussi mais je me dis bon ça fait un petit pour un dernier après je me dis aussi pourquoi pas pour vous faire un cadeau parce que il est pas si moche que ça quand même non je l'ai sympathique quand même après c'est vrai que ouais ça peut être l'occasion de vous faire un petit cadeau pour Noël un petit juste un petit jeu entre nous et après donc c'est surtout pour ça que j'avais cliqué sur son compte pour deux livres mystères c'est vrai que j'en avais pas assez vous me direz en plus j'étais contente récemment là après avoir acquéri les vitraux et créatures fantastiques que j'avais dit bon il y en aurait d'autres en janvier mais c'est surtout que j'avais dit super il ne m'en reste plus qu'un entamé je les aurais tous entamés et voilà que je m'en reprends deux autres bon après pour ma défense ils étaient 4 euros ou 4 euros donc quand on sait qu'ils en valent au moins 12 euros 90 et c'est un qu'en fait je voulais ouais je voulais je voulais mais je n'ai jamais craqué et vous me connaissez parce qu'en fait je me garde en tête je me dis t'en as tellement t'en as tellement de Disney ne te rajoute pas celui-là même si tu le trouves sympa puis j'avais regardé les solutions et j'avais dit ouais j'étais mitigée dans les solutions il y en a des sympas il y en a des moins sympas bon et voilà pourquoi à chaque fois je n'avais pas craqué en neuf parce que je m'étais dit celui-là je me le prendrai un jour mais d'occasion et l'occasion est arrivée voilà donc c'est le sorcière que je voulais parce que je le trouve quand même très très intéressant et très sympa mais pas forcément le payer plein pot voilà après c'est voilà pas beaucoup de couleurs regarde pas beaucoup de couleurs c'est écrit assez gros franchement voilà c'est sympa et je crois qu'elle en a en plus commencé il y en a celui-là non voilà elle avait commencé mais ce qui est bien c'est qu'elle a commencé mais bien donc ça ne me dérange pas et puis même là c'est abusé ah c'est une qui fait les contours noirs regardez ben très bien vous voyez j'aurais pas à le commencer il a été entamé ça ah ah bien celui-là aussi ça fait deux jolies images quand même vous voyez moi qui ne fais pas les contours en noir je me dis que ça en jette en noir quand même c'est pas si mal et je vois que elle faisait au feutre ouais décidément mais chaque fois que je vous prends le sort je paille c'est un truc de ouais je vois qu'elle faisait au feutre et apparemment la technique des petits ronds c'est rigolo bon franchement ils sont simples enfin je me dirais il n'y a pas beaucoup de couleurs ça va être très sympathique bon elle en a fait deux quoi donc je vais y finir elle en a fait deux donc voilà ça me va et le deuxième alors c'est étonnant sachant que je ne suis pas fan de Mickey mais comme j'ai commencé la Mickey & Friends là et que j'ai bien mais finalement et que j'adore les cercles j'ai pris le Mickey & Co pour cercle parce qu'en fait c'est surtout que j'aime les cercles et que réellement quand je vois les solutions en fait c'est exactement le même principe que le cercle chat donc j'ai dit allez crac je crois que celui-là elle en a fait un peu plus de tête je me souviens qu'elle en avait marqué trois on en a quatre bon là en tout cas il y en a un il est sympathique non mais après ce qui est bien c'est qu'il est bien fait donc j'ai rien à dire je veux dire ça ne me gêne pas et au moins c'est déjà ça de fait pour ça je ne suis pas jalouse ouais comme en effet oh j'aime bien ceux-là ah ouais dans les bubules oh ils ont l'air sympa elle n'a fait que deux là aussi non voilà là elle en avait fait plus que deux après ça ne me dérange absolument pas en fait qu'elle ait les effets et même c'est bien qu'elle aimait les numéros mais il serait encore mieux qu'elle me dise la gamme que je puisse piquer les coloris ah au début peut-être qu'elle voulait les faire d'un autre oh c'est très bien ça m'a fait déjà ça à deux comme je vois ce que j'apprécie c'est qu'il n'y ait pas de hankou parce que ça c'est chiant on n'a jamais les mêmes couleurs très positif donc je vais vous laisser pour aller valider la commande et je vais essayer de finir un petit peu ce vlog même si je suis un petit peu éclatée cassée de ma semaine on va faire un petit peu là je ne vous ai pas dit mais mon match stick là en fait j'avais mis donc un combo sapin un autre combo feuille sapin mais avec un métallisé un rouge puisque je m'attaquais maintenant au bonnet du père noël quand il l'avait et un bleu pour faire tout ce qui est reflet neige et ça y est donc je suis en partie du fond et remontée sur toutes les illustrations donc je suis remontée à la première donc maintenant je vais resélectionner des couleurs pour faire d'autres éléments et comme c'est des dessins où les éléments reviennent c'est pour ça que j'ai acheté vous voyez celui-là en fait il est quasiment fini on laisse celui-là il est quasiment fini j'aurais juste du jaune pour les étoiles après il faut que je pense que je voulais mettre des stylos à paillettes voilà et le pompon mais je pense que le pompon je vais le faire avec un stylo à paillettes et le trompeau voilà celui-là il me manque à ça mais après pour le coup il sera fait entièrement celui-là allez je sais pas si je vous ai pris donc on est samedi décembre et en fait là je devrais être à tenir le stand pour l'école au marché de Noël mais il n'y a pas du tout de monde donc les maîtresses m'ont dit écoutez on a dit aux autres parents de partir donc voilà donc je suis rentrée et on fait vite fait un jeu de société avec les filles donc le folimo c'est pour écrire des mots alors moi je joue pas mais du coup je fais l'arbitre et donc c'était pour vous montrer donc voilà je vous maîtrise si jamais un petit un petit peu la partie alors je vais vous montrer en quoi ça consiste et sachez que moi donc je mets un chronomètre d'une minute pour pas que ça dure trois plombes qu'elles aient le temps d'écrire et la première qui a fini son mot est buzz et il y a donc c'est des cartes comme ceci donc là par exemple c'est nuage mais si vous êtes avec des enfants qui ne savent pas encore bien écrire vous avez le mot écrit et ils n'ont plus qu'à le recopier voilà donc Lorena je lui mets la difficulté d'essayer de faire sans recopier et puis après tout à fait je l'aide alors c'est parti donc le prochain mot on va rester sur des jaunes ouh là il y en a un qui est compliqué ça va être pour Rebecca celui-là allez mais inconnue allez c'est parti donc ça c'est pour Rebecca oui non pourquoi S c'est quoi le mot que tu veux écrire tor eh ben tor pas du tout deux S ah oui mais il faut bien le placer donc commence pas par le R vois les lettres qui te manquent mais après il faut que tu les places au bon endroit donc tor t'as d'abord ouais t'as d'abord il est où le R il est à la fin de OEF il y a un E ou pas ah ben à toi de voir après si tu tu sonnes et puis je te dirai si t'as une erreur ou pas ah mais c'est c'est OEF ou COC ah bonne question alors attends je vérifie non c'est OEF que tu dois écrire allez toi on en est où tor oh il n'y a pas le L' apostrophe pour faire l'œuf oui mais là on ne fait pas avec le L' apostrophe par contre c'est OE F E non pas F E tor ici il te manque une lettre accrotté ici oui ah non il y a un aller tente tente essaye des voyelles je t'aide c'est une voyelle qui te manque ah non sûrement pas le A ah je vous ai laissé plus d'une minute les filles oui bah attends que je trouve les lettres non je trouve pas le T bon bah on va dire que la minute est passée vous avez perdu toutes les deux allez on va faire un autre mot on va d'abord il y avait U et oui il y avait U j'allais dire on va d'abord corriger vos mots très bien mais moi je n'ai pas trouvé le T oh mais et qu'est-ce qu'il y avait après le T non tortue U U et à la fin il y a une lettre qu'on n'entend pas E voilà très bien je savais mais je cherchais le U oh bah oui allez on passe à un autre mot bon vous avez vu c'est sympathique on le fait pas version vraie compète ça allez nous revoilà bon on est au marché de Noël donc du coup les filles vont faire le trampoline à 18h je crois qu'il y a une corale il est censé avoir le Père Noël quelque part aussi je ne sais pas trop où il est il se balade sans doute dans la salle et puis on va essayer de manger une coffre voilà il fait froid et les filles vont déposer leur lettre de liste de cadeaux Papa Noël qui a une grosse boîte brillante voilà levez vous je vais vous filmer tout ça il fait très froid regardez mon nez il devient tout rouge je me gèle alors c'est ça ou c'est pas ça ah bah oui la boîte allez pour le Père Noël non c'est en bas Rebecca c'est la férie allez pousse pousse avec les mains allez c'est bon donc là on s'en va à notre boîte livres parce qu'on l'a vu la dernière fois on va déposer quelques livres tant qu'on est là voilà je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui viennent en chercher qui viennent en prendre en plus voilà c'est une toute petite boîte cachée dans le parc mais bon allez vas-y oh bah il y a pas mal de livres bon je vais regarder ce qu'il y a il n'y a pas beaucoup de places alors justement on va regarder ce qu'il y a pour troquer alors là comme vous voyez il y a une chorale qui se prépare donc du coup nous on est en train là de commander nos crêpes et nos gaufres voilà et puis on écoutera la chanson et ben voilà c'est ça qui va commencer bonjour nous donne l'envie d'aimer c'est ça qui va commencer nous donne l'envie d'aimer nous donne l'envie d'aimer ça y est j'ai ma gaufre regardez en plus on a vu la pâte elle les a faites donc c'est des gaufres maison oui les crêpes aussi mais elles sont presque finies allez bon appétit Lorena Pauline c'est parti allez saute saute évite d'aller en avant en arrière essaye de sauter sur place t'iras plus haut plus haut et attention reste sur le trampoline quand même on en arrière non allez concentre-toi et saute allez pousse pousse sur tes pieds pousse allez oui mais pousse vers le haut comme si tu voulais toucher le ciel vas-y non merci je ne suis pas et si tu ne comptes pas justement profiter parce que tu es attaché c'est ça qui est rigolo dans un trampoline c'est d'être attaché et de pouvoir aller de plus en plus haut non non alors plie les jambes quand tu es plutôt sur le trampoline en bas en bas plie non une fois en haut ça ne sert à rien c'est là allez voilà la granouille vous n'êtes pas téméraire aïe 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 vas-y allez voilà allez tu plies tu pousses fort non mais pousse vers le haut pousse vers le haut voilà allez c'est pas mal allez très bien oui ça vient essaye de rester au milieu allez oui mais elle n'est pas téméraire pour dessous elle fait le minimum syndical on va dire c'est déjà pas mal allez ça vient allez et même tu sais quoi en sautant bien tu pourrais même faire une roulade non 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 oui vise le trampoline elle n'est pas trop confortable allez parce que tu sautes pas assez pour que justement la tension ça t'aide plus que ça te gêne make my wish come true all I want for Christmas Allo, l'avisca ! Sous-titrage ST' 501 Allo, l'avisca ! Alors, regardez le stand que j'ai trouvé. C'est tout mignon. C'est des créations de bougies avec énormément de senteurs. C'est trop beau pour les cadeaux. C'est parfait. Donc, on a fait une petite sélection. Je vous montrerai notre sélection de cadeaux avant de les emballer. Et alors, après, on a également des brûleurs avec plein de petites senteurs. Et alors, franchement, la pomme d'amour, cannelle épicée, c'est sans trop bon. Regardez ça, comme c'est magnifique ! Un cupcake, vous avez un milkshake. Alors, celui, franchement, je n'aime pas la rhubarbe, mais mon préféré, je crois que c'est la rhubarbe. Il sent trop bon. Voilà, et vous avez différentes... C'est su. On reprend à 10h05 du soir. On a mangé. Donc, on est content parce qu'on a trouvé au marché de Noël des spécialités tahitiennes. Et c'était très, très bon. Voilà. Je vous prends. Je baille. C'est un truc... C'est dégue. Bon. Je vous prenais surtout pour la madeleine qu'on goûte ensemble. Et vous dire quand même que vous allez dire mais elle est folle, mais elle est folle. Je suis en train de vous mettre donc la vidéo dernière partie du vlog de novembre. Et franchement, je n'ai pas eu la foi de le couper en deux et de faire deux fois la vidéo parce que je n'ai pas assez de jours pour les programmer de toute façon. Donc, elle fait 4 heures. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire si vous ne l'avez pas encore vu et que vous n'avez pas eu encore le courage ou la foi, prenez vraiment un truc à faire. Et je peux vous assurer si vous avez 4 heures devant vous, vous allez vachement bien avancer votre activité parce que pour le coup, je blablate beaucoup. Vous pouvez faire en même temps que moi parce qu'il n'y a pas de soucis. Enfin, il y a des choses à regarder mais vous levez les yeux de temps en temps mais ça ira. Et c'est un truc de malade. Mais je ne pensais pas qu'en fait... Vous voyez, c'est ça le problème. C'est de prendre plusieurs petits moments comme ça et au final, ça en fait quoi ? 4 heures. J'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Je me suis dit je vais le recouper en deux. Alors, sauf que en fait, je ne pouvais pas couper à 2 heures ou à peu près autour de 2 heures, 2 heures 5, 2 heures 10 parce qu'il y a un gros, gros, gros morceau. C'est toute une après-midi où je vous ai quasiment filmé tout ce que je faisais en blablatant un peu comme un colorant chat. Et en fait, c'est soit je coupais à 1h48 mais bon, il allait vous rester encore 2h et quelques quoi. Soit, ça coupait quasiment à plus de 2h50. Donc au final, après sur l'autre, ça allait être un peu ridicule. Quoi que non, c'était 1h10 quand même. Mais bon. Le problème qu'il y a, c'est que je l'aurais aussi volontiers coupé en deux. Et peu importe les durées, même si elles étaient variables. Mais je n'ai pas assez de jours parce qu'en fait, là je vous l'ai sorti donc aujourd'hui samedi, même si j'aurai Disney. Et là, je vous l'ai programmé pour lundi. Mais si je l'avais découpé en deux, soit il aurait fallu faire dimanche et lundi. Donc là, ça vous aurait fait samedi, dimanche, lundi. Vous alliez faire une overdose de moi. Soit c'était lundi, mardi. Mais dans tous les cas, mardi, je suis obligée de faire le montage de cette semaine. Vous l'auriez pour mercredi. Donc ça aurait fait lundi, mardi, mercredi. Et pareil, quoi. Voilà. En force. Bon. Donc de toute façon, comme a dit mon mari, lui, dans les vidéos qu'il regarde, donc c'est plutôt tout ce qui est geek, des gens qui jouent à des vidéos, qui commentent des joueurs. Enfin voilà. Il me dit, mais dans notre sphère, c'est tout à fait normal, des vidéos de 3 heures ou en 4 heures, peut-être un peu moins. Il me dit, moi, en fait, je ne fais que ça, regarder des longues vidéos et puis je coupe, Enfin, je fais des pauses, quoi. Et puis je la reprends. Donc ça n'a pas choqué mon mari quand je lui ai dit que ça faisait 4 heures. Il m'a juste dit, oui, ben dis donc, qu'est-ce que tu avais raconté ? Mais à part ça, ça ne l'a pas plus choqué que ça. Il m'a dit, ben, tu sais, moi, c'est ce que je regarde des vidéos aussi longues. Bon. C'est pour ça que, voilà, je n'avais pas la foi de découper, refaire plusieurs miniatures et puis refaire du montage. Je voulais vous dire, d'ailleurs, en prenant ma Madeleine, on a montré aux filles les visiteurs. Elles ont bien rigolé, surtout avec jour, nuit, jour, nuit, avec Jacques Fouille, la Fri Pouille. Ils sont bons quand même. Il y a certains films français qui sont bons. On est beaucoup mieux dans la comédie, vous voyez ? Tout ce qui est, moi, j'adore le Dîner de Caen, j'adore le Père Noël est une ordure. Vous voyez, ces vieux films, là, comme ça, qui sont des films cultes. Et mon mari, il était épaté parce que je connais beaucoup de répliques de films. Je les lui disais avant que les autres... C'est comme... L'autre... Mais, monsieur O, il parle avec votre bonjour. J'ai cherché une serpillière. Elle jouait vachement bien aussi, Valérie Lemercier. Et c'est vrai que j'ai trouvé dommage dans le 2, Muriel Robin. Après, Muriel Robin jouait aussi très bien. Mais pour le coup, on n'était plus sur la même... le même dynamique, avec ce côté très aristo. Et puis Valérie Lemercier avait mis un rôle, avait mis une image de ce rôle et que Muriel Robin ne l'a pas reproduit. Et puis c'est normal parce que d'un côté, il n'aurait pas fallu qu'elle fasse ce qu'avait fait Valérie Lemercier parce que là, pour le coup, ça aurait été trop bizarre. Donc il a fallu qu'elle s'approprie le rôle. Mais moi, voilà. Moi, je trouve dommage. Les suites, j'aime bien quand les acteurs restent. Donc voilà, il y a quelques répliques comme ça que j'ai dit c'est des malades, c'est des malades, c'est des malades. Bref, je ne vais pas vous refaire tout le film. Allez, un petit dernier pour la route. Non mais regardez le toit de ma voiture, on dirait un chou-fleur. la bague ne peut pas être ici ou là-bas. Bon, allez, je m'arrête parce que vous allez dire mais elle est folle cette. Elle est tarée. Bon, ma Madeleine, donc c'est, alors j'ai l'impression qu'elle ressemble à l'autre mais c'est une coque chocolat au lait. Il y a toujours du chocolat un peu marbré. Alors j'ai dit à Rebecca parce qu'elle a voulu regarder à quoi c'était. En fait, je lui ai dit est-ce que c'est pas la même elle me dit moi c'est pas avec la pistache. Elle m'a dit non. J'ai dit mais je vais aimer ou pas ? Elle me dit mais je sais pas, il y a beaucoup de trucs. Bon, alors on va voir. Première odeur normale, je veux dire. Enfin nature, le chocolat, une noisette. J'ai l'impression qu'il y a un truc à l'intérieur. La Madeleine n'a pas un goût spécial. C'est une marbrée. Je pense que c'est juste une marbrée ou au chocolat, au lit. Enfin, la coque. Après, peut-être qu'ils ont bien détaillé. Ils ont peut-être mis vanille, au chocolat. Elle est très bonne. J'ai envie de vous dire ce qui fait aussi qu'elle sonne très bonne et qu'il m'aille bien. C'est ses croques au chocolat. Je l'aime bien. Mon mari me dit qu'elles sont un peu épaisses mais je ne sais pas. Si quelqu'un connaît un peu le comportement canin, il faut m'expliquer pourquoi il va tourner au moins 3 ou 4 fois autour de la table alors que nous, on ne bouge pas. Vous l'entendez ? Pourquoi ? Il tourne. Il retourne. Oh ! Je comprends pourquoi, ouais. Oh ! T'aurais pu éviter quand même. Merci, hein. Heureusement, vous n'avez pas l'odeur. ça sent fort, tu sais. J'essaye de se niffer mon parfum. On va te coucher. Bref, mis à part ça, pourquoi un chien ne va faire que ça ? Il va y venir tourner autour d'une sable pour au final aller se coucher. Mais ce n'est pas qu'il veut sortir parce que c'est un chien qui en fait n'aime pas être dehors. Mes parents l'ont eu là quand ils n'avaient plus personne. Et donc, en fin de compte, c'est encore pire que les petits-enfants. C'est-à-dire que ils l'ont vraiment tout laissé faire. C'est-à-dire que il n'est pas méchant, mais il est foufou et il n'encadre pas assez. Et des coups, des fois, il n'écoute même pas. Voilà. Alors moi, j'essaye d'être très autoritaire. Moi, pour le coup, ils m'écoutent. Ils ne sautent pas dessus, ils m'écoutent. Mais alors, par contre, ils ont un très grand jardin de mes parents, mais ils ont appris à rester toujours avec eux. Donc, c'est un chien qui n'aime pas être seul et il n'aime pas être dehors. Il ne veut pas sortir. C'est un truc de fou. Et pourtant, c'est un gros chien quand même. Il ne veut pas sortir. Là, des fois, je lui dis, allez, il va faire un tour dehors, on va pisser. Non, il est là, il baisse la tête et il ne veut pas sortir. Je suis obligée de le pousser de force pour qu'il aille dehors. Ça irait un petit peu. Ce qu'on a fait, parce que j'avais peur qu'il s'échappe, puisque mes parents m'ont dit qu'il le laisse seul, il s'échappe maintenant. Quand on est parti au marché de Noël, on l'a embarqué dans la voiture. Ma mari, il me dit, si on reste au moins une heure, c'est quand même mieux qu'il soit dehors. Je lui dis, je pense qu'il préférait être dans la voiture. Et ça a pas loupé. On l'a embarqué dans la voiture, il s'est entreouvert, la vitre. Et quand il est revenu, il était couché dans la voiture, tranquille en fait. Non. Puis il est content, la dame à C8, à l'arrière, en fait, il a une vue 360 presque. Donc il est là, tout content. Il regarde de tous les côtés. Voilà. Non. Donc il s'est levé, je sais même pas pourquoi faire. Bon, il est allé voir le chat qui dort sur le lit. Et il m'a lâché une caisse, si vous avez pas compris. Voilà. Trop la classe. Bon, je vérifie la saveur sur le calendrier de la main parce que pour moi, c'était une madeleine chocolat marbrée avec une coco chocolat au lait. J'ai oublié de vous dire, mon mari, il aime pas son thé de ce soir. Donc il me la refile dans sa méga tasse Dragon Ball Z, là. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'aime pas trop quand c'est pas sucré. Et lui, il sucre pas. Je lui dis, ouais, mais moi, si t'as pas sucré, bon, je goûte. Et en fait, je lui dis, mais on dirait que tu l'as sucré. Bon, je sais pas trop à quoi c'est. Je sais pas détailler, là, dans les trucs de thé. C'est une infusion, je crois, ça. Bon, il me dit qu'il aime pas. Je sais qu'il y a un goût que je connais, que moi, j'aime bien, et j'arrive pas à en mettre là tout-dessus. J'avais raison. Là, Madeleine, c'était juste marbré chocolat nature et une coco chocolat. Sauf que comme ça fait beaucoup d'écriture, elle me dit, oh, il y a beaucoup de choses écrites. Donc j'avais raison. Bon, par contre, je me suis aperçue qu'en novembre, je vous avais beaucoup parlé de mon projet. Donc, un livre d'un coup. Et je vous ai pas montré mon avancée. Alors, je l'ai pas laissé tomber. D'ailleurs, là, ça y est, j'en ai fini déjà. Premier. Aujourd'hui, je viens de finir celui-là. C'est pas tout que je voulais montrer, mais moi, je pense que celui-là, vous voyez, il va être bientôt fini. Alors, les étoiles, c'est fait exprès que je les ai peint. Oh, j'ai oublié les petites boules de neige. Parce que du coup, je vais les faire avec des stylos gel. Celui-là, je comprends pas trop. Je crois que c'est une couverture pas de choix. Celui-là, il va presque finir aussi. Il manque les impôts. Vous voyez ? Cette stratégie de faire quand on a le même... Ah, mais celui-là, il est fini. Puisque c'était beaucoup de la neige, c'est facile. Celui-là, je finis. Celui-là, je suis loin d'avoir fini. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'intérieur, du coup. Là, il faut que je trouve comment je fais son bon nombre de neige. Ah, il me manque la neige aussi. J'avais pas fait les trucs de neige. Je vais pas tous les montrer. Celui-là, il est quasiment fini. Il me manque l'enveloppe, les pompons, les étoiles. Je crois qu'il y en a un autre fini. Celui-là aussi, il est quasiment fini. Il me manque les livres et le poussé, de déterminer de quelle couleur ils sont compliqués le poussé. Celui-là, que j'ai fini depuis un moment. Il y en a qui sont un peu moins compliqués que les autres. Là aussi, il est tout. Il est bien dit. Juste que je détermine l'intérieur. Bon, là, je repars de toute façon avec de nouvelles couleurs. Notamment pour les pompons. J'ai décidé de faire la petite écharpe de son verre de terre violette. J'ai la couleur pour les troncs des arbres. Il faut que j'étermine le poussin comme ça. Moi, il me fera mal. C'est vrai. Écoutez, c'était pour vous montrer juste un petit poussin. Bonjour. Bon, écoutez, pour ce dernier jour de cette semaine, on est dimanche 11 décembre. vous voyez, j'ai la tête, je viens de me réveiller. Il est 10h15. On a beaucoup dormi. Et j'ai Loïc et Rebecca qui dorment encore. Je voulais juste vous montrer vite fait mes achats. Alors, je ne vous montrerai pas les achats de tout le monde parce que c'est des cadeaux. Mais comme là, je sors à la semaine, il ne faudrait pas que ma famille tombe sur la vidéo comme je ne sais pas s'ils regardent ou pas. mais je vais vous montrer ce que moi, par contre, je me suis acheté hier au marché de Noël. Donc, je vais d'ailleurs l'utiliser. Alors, on s'est pris en fait, il y avait une dame qui faisait des bougies et vous savez maintenant que voilà, je suis à fond dans les bougies. Donc, voilà, ça c'est un brûleur. Alors, j'ai pris cette couleur-là, vert, vert affoncé, je ne sais pas si vous voyez bien, pour aller avec le violet de ma pièce. Voilà. Et après, en fait, par-dessus, vous y mettez des petits, comment elle appelle ça ? Fondants. Voilà, des fondants. Je suis novice dans tout ça. Alors, je ne vous sortirai pas forcément non plus tout ce que j'ai acheté parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de fondants avec énormément de senteur. Notamment, par exemple, celui-là, voilà, c'est la pomme d'amour. Mais il sente trop, trop bon. Après, on en a pris un autre en forme de petit, cannelé et c'est sapin de Noël. D'ailleurs, c'est celui qu'on va brûler. C'est pour ça que je dis, attends, avant, je vais aller leur en parler. Donc, voilà, j'ai acheté des fondants que je vais tester. Elle m'a dit que c'était pour une pièce ou à peu près de 20 mètres carrés. ça ira bien. Là, on va essayer de la brûler dedans parce qu'on a les odeurs du chien, du chat, voilà. Et pour voir si quand les autres se réveillent, ils nous disent ça sent bon. Alors, on va tester. Je vais aller déjeuner après, je ne sais pas trop. Je vais commencer sûrement le montage de cette semaine-là et puis, je voulais vous le clôturer. Alors, je ne suis pas habituée et c'est ce matin que j'ai dit mais du coup, je ne leur ai pas fait la clôture. Alors, pas non plus que je vous l'arrête net. Ce n'est pas top. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans le vlog de novembre, pour ceux qui auront eu le courage d'arriver au bout, voilà, c'est un nouveau format que je teste. Je ne sais pas si au niveau organisation, je vais arriver à tenir la cadence. du moins, je pense que oui, il n'y a pas de raison. Tout dépend effectivement si pour le coup, je fais un petit peu trop de séquences de peur que vous n'ayez pas de matière et que là, effectivement, je me retrouve quand même avec une semaine à plus de deux heures. Mais je ne pense pas quand même à ce point. Donc, c'est des essais, je teste et vous me direz, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on reste pour l'instant dans cette idée de petit format à la semaine parce que je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi. Puis vous avez vu, novembre, finalement, je me suis prise au jeu et franchement, quatre heures, c'est imbuvable. Enfin, je veux dire, même pour vous, même moi, il y a des vidéos, des fois, quand je vois qu'elles font deux heures, je dis, tant pis, désolé. Voilà. Donc, je sais exactement ce que ça fait. Alors, je sais qu'il y en a qui aimeront beaucoup mais j'ai peur que vous ne soyez pas nombreuses et c'est ce qui m'inquiète. Je n'ai pas forcément envie de vous perdre non plus tout ça parce que je vous fais des vlogs trop longs. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui s'en vont aussi. J'aimerais bien savoir. Je sais que maintenant, si vous êtes partis, vous ne regarderez pas ce message mais n'hésitez pas avant de partir à me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore ou que je refasse parce que c'est vrai que c'est dommage de voir le nombre descendre en fait. Voilà. Donc, sur cette première semaine et quelques jours parce que je vous ai pris depuis jeudi dernier, j'espère que voilà, ça vous plaira et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine. Allez, passez de bonnes fêtes en tout cas. Bye bye.